Officiellement, bonjour, bon matin, bon après-midi pour ceux qui sont en Europe. On commence, comme je l'ai dit, par respect pour vous qui êtes à l'heure, on commence à l'heure. Donc, j'essayais de m'adapter. C'est là qu'on voit, c'est le bien-être dans les choses. Vous êtes au courant que la loi d'attraction, bien-être, paie et tout ça. Et moi, j'ai toujours été quelqu'un que quand on commence un cours d'être dans le storm, on commence, ça a toujours été. Et là, je voyais bien que sur Internet, que la majorité des gens qui font des directs, ils attendent, ils attendent, ils attendent. J'ai dit, bon, Suzanne, sois flexible aussi. J'ai essayé d'être flexible dans mes actions, mais en dedans, j'étais très, très, très inconfortable avec le fait d'attendre. Je n'étais pas bien. Donc là, j'ai décidé de me donner priorité, d'accepter ça, puis de dire, moi, j'ai annoncé, j'ai tout dit ce que je pouvais dire, vous l'avez vu. Alors, par respect pour vous qui êtes déjà là, les autres, ils peuvent se joindre, ils sont les bienvenus, aucun souci avec ça. Donc, je vais mettre la table parce que c'est une rencontre, évidemment, je pense que vous allez vous habituer, de partage, de rencontre et tout ça, entre nous. Mais évidemment, il faut lancer un thème, il faut partir avec quelque chose. J'ai préparé quelque chose, j'ai pas mal de stock, c'est ma marque de commerce aussi. Fait que j'ai pris des notes, j'ai pris des choses. Il y a certaines choses que je vais vous lire. Là, il y a un micro d'ouvert à quelque part, j'entends gratter. Je ne sais pas c'est où, il faudrait fermer le micro, j'entends le sourire, je t'en mets un peu. Ça, c'est iPad qui arrive, je ne sais pas c'est qui, là, je vais désactiver son son. C'est ça, les gens qui arrivent après, là. Bon, OK. Faudrait que je mette une responsable là-dessus une prochaine fois, s'il y en a qui sont volontaires pour venir m'aider la prochaine fois, parce que ça me déconcentre, ça me sort de mon axe. Donc, on met la table. Ensuite, on va lancer une discussion. J'ai des choses que j'ai préparées parce que c'est un sujet, je pense que vous savez, qui est extrêmement important pour l'élévation. Donc, il y a des choses que je vais vous expliquer vite fait et il y a des choses que j'ai pris des notes que je vais vous lire puis pour que vous ayez des idées pour la discussion après. Et vous allez avoir un aide-mémoire aussi de ces points importants-là qui vont être dans un courriel qui vont vous être envoyés seulement à ceux, évidemment, qui sont inscrits à cette rencontre-là. Donc, allons-y. Tout le monde connaît, en tout cas, ou presque. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, d'accepter les choses, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Tout le monde connaît ça. Tout le monde s'est entendu ça. Elle a été souvent associée au AA, aux alcooliques anonymes, mais en fin de compte, ça n'a comme rien à voir avec uniquement ce mouvement-là. Je pense que tout le monde devrait répéter ça chaque matin en se levant, de comprendre où il est mon pouvoir et jusqu'où je peux aller. Parce que quand j'essaye de changer des choses ou des gens sur lesquels je n'ai aucun pouvoir, bien évidemment, je baisse de fréquence. C'est souffrant, c'est dérangeant au niveau de la fréquence. Donc, il faut avoir la sagesse d'accepter que je ne peux œuvrer principalement que sur moi-même, sur mes réactions, sur ma façon d'agir, sur ma façon d'être, ma vision des choses. C'est là qu'est mon pouvoir. Donc, dès qu'on commence à accepter, la base de tout, c'est la vision qu'on a des choses. Donc, la base dans tout, c'est de quelle façon je vois les choses qui vont être déterminées si j'accepte ou non. En-dedans de moi, c'est ça. Puis quand on dit accepter, ça n'a pas d'allure. Dès que je dis que ça n'a pas de bon sens, là, tu veux aller, as-tu vu ça, franchement? Tout ça est axé sur le mot non-acceptation. Donc, on a du travail à faire, beaucoup, chacun. Donc, j'ai un slogan, moi, depuis plusieurs années qui dit, œuvrez là où ça compte pour qu'enfin vos efforts comptent. Alors, là où ça compte, c'est ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ma façon de penser, c'est moi qui détermine. Il n'y a personne qui peut enclencher mon système émotionnel à moins que je l'accepte, le permette. J'en donne la permission à quelqu'un, c'est-à-dire que ce que je pense, de ce que l'autre dit, de ce que l'autre fait, de ce que le gouvernement fait, de ce que l'autre dit, enclenche un processus intérieur qui m'amènera dans une fréquence particulière à partir de mes émotions. Donc, l'acceptation, ça a une grande portée dans notre vie. Et dans nos acceptations aussi. Donc, quand on n'accepte pas, on est dans la contrainte. Donc, on baisse de fréquence à bien des niveaux. Et l'acceptation, quand elle est faite à partir de l'énergie du nouveau monde, d'un 5D, appelez-le comme vous voulez, c'est difficile d'étiqueter les choses, mais ça nous amène vers la liberté. Donc, on va explorer ça un petit peu. Accepter ne veut pas dire, évidemment, plier, se soumettre, endurer, approuver. Ça ne veut pas dire ça. Il faut aller dans un niveau plus élevé pour être capable de comprendre dans quelle direction on doit aller. Oui, on doit, c'est le bon mot. Des fois, je pèse mes mots, des fois, ce n'est pas le bon, mais on doit aller si on veut sortir de l'ancienne énergie. On se doit de passer par là. C'est un passage. Il y en a qui disent un passage obligé. J'aime pas tellement le mot obligé, donc c'est un passage essentiel. On se doit de faire ce processus-là. Donc, qu'est-ce qui va nous aider à changer notre vision? Tous les humains sont des créateurs par la vibration, donc qui provient de nos émotions. Je pense que ceux qui sont ici, vous êtes tous au courant de ça. Donc, accepter l'inacceptable baisse définitivement nos fréquences. Sauf qu'on dit, je ne veux pas accepter l'inacceptable. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est là qu'il y a le bon. Comment j'arrive à accueillir et accepter ce que je n'accepte pas? Donc, j'ai quelques pistes à vous donner. Là, je vais vous parler de quelque chose. Il y en a peut-être qui vont reculer. Ça va frapper, même en tout cas. Vous me connaissez. Moi, je ne frappe jamais les humains, mais je frappe la conscience. J'adore ça. La mienne en premier. Il y a un mot que j'utilise depuis plusieurs années. C'est sûr que ça fait comme ça. Le mot « viole ». Dans le dictionnaire, rapidement, « acte par lequel une personne non consentante est contrainte à faire quelque chose au moyen de la force de l'intimisation ou de la manipulation. » J'imagine que vous me voyez venir. Accepter de se soumettre soi-même, à son mental égo, à ses croyances, à ses peurs, pour plaire ou pour se violer soi-même. Accepter de se soumettre à autrui, encore là, à ce qu'on ne veut pas, par peur, pour être soi-disant, soi-disant, j'ai bien dit, aimé, en mode 3D. Accepter, c'est se violer aussi soi-même. Ça prend des mots, des fois, pour éveiller notre conscience de dire « qu'est-ce que je fais là, puis j'arrête ? » Parce que c'est difficile de mettre un frein à plein de choses qu'on a acceptées, qu'on n'ose pas laisser aller, puis qu'on n'ose pas dire non. Parce qu'on est conditionné depuis de nombreuses vies. J'imagine que vous savez, puis que vous êtes d'accord avec ça. Ce n'est pas facile. Parce que, oui, on veut aller dans une direction de mieux-être, de paix, puis tout ça. Mais en même temps, on en pèse lourd dans notre, ce que j'appelle le iceberg, là, qu'est-ce que j'appelle le… C'est tout ce qu'on traîne depuis des vies et des vies qui nous emmènent dans une direction que nous ne voulons pas aller. Parce que maintenant, on a une nouvelle conscience. On sait où est-ce qu'on veut aller. On veut aller vers plus de bienveillance, plus de paix, plus de tout ce qui est merveilleux. Mais le subconscient, lui, il n'est pas au courant de ça. Puis il y a pas mal plus de paix dedans de l'autre monde que du nouveau monde. Il faut quand même qu'on y a l'étape par étape. Ça fait partie du processus. Donc, tout part de nous. Première acceptation, c'est ça. Tout part de moi. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est difficile des gens parce qu'il y en a qui vont dire, bien oui, mais là, ce qui arrive, là, ça ne dépend pas de moi. C'est clair que tout ce qui se passe dans le monde ne dépend pas de moi. Oui, il y a beaucoup de choses qu'on va dire. Oui, je les ai attirées. C'est vrai. Ça, c'est une partie. Par contre, il y a des choses qui sont des co-créations, pardon, collectives, conjointes, familiales et tout ça, que ce n'est pas moi nécessairement qui a créé ça dans ma vie. C'est ce qui mélange un peu les gens au niveau de la loi de l'attraction. Mais dans l'autre partie que je peux dire que tout part de moi, c'est ma réaction. Ma réaction. Donc, ce qui vient dans ma vie, je peux regarder ma responsabilité à partir de ce que j'ai pensé, qu'est-ce que je ressens, c'est quoi. C'est moi qui ai attiré ce personnage-là dans ma vie et qui a accepté de le laisser entrer dans ma vie malgré plein des choses des fois que je sentais que ce n'était pas bon pour moi. Et en même temps, il peut se produire des choses comme on a vécu dans les dernières années. Vous savez de quoi je parle. Je ne peux pas me dire que c'est ma responsabilité à moi, tout ce qui est arrivé. Elle était où ma responsabilité? Bien, j'ai une responsabilité collective au niveau des humains parce que le monde dans lequel on vit, c'est le monde que nous avons collectivement créé. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est ça, pareil. Il faut accepter que les humains vivent dans la peur depuis toujours. Et on a accepté l'inacceptable et c'est pour ça qu'on est rendu là. Et si on veut virer ça, bien, ce n'est pas en criant qu'on n'accepte pas ce qu'ils font qu'on va y arriver. J'espère que vous avez compris ça. Il faut bouger autrement. Donc, on doit refuser d'accepter tout ce qui nous fait perdre notre état originel de paix, de bien-être, de joie. C'est notre état de base. Quand on a été créé, on porte la divinité, on n'essaie pas de devenir divin et spirituel. Notre travail, c'est d'enlever tout ce qui nous a alourdi et tout va se mettre en place. Je pense que vous le savez déjà. Je fais juste un petit refresh. Donc, des fois, ça fait du bien, des fois, de se rappeler. Donc, on va commencer par nous-mêmes. Je ne vais pas, tu sais, prendre, je regarde trop de temps parce que je veux vous laisser la parole à vous. Mais j'aime ça quand même mettre la table. Donc, on va commencer par nous-mêmes. Premièrement, l'acceptation de notre vie comme étant une création. Bon, il y a certaines choses qui sont des créations collectives, comme je vous l'ai dit. Mais déjà là, la création de votre état de santé, ça, c'est vous. Ça, c'est carrément vous. Votre état de santé, à partir de votre âme, parce qu'il y a des gens qui viennent au monde malade, mais ça, ça vient de la vie d'avant et de la vie d'avant. En tout cas, c'est ce qu'on porte en soi. Donc, mon corps peut me donner des signes et m'avise où travailler. Ça veut dire qu'il y a des choses dans ma vie qui m'ont fait perdre ma joie, qui m'ont fait perdre ma paix, qui m'ont fait perdre mon bien-être. Ça veut dire que j'ai accepté des choses qui allaient à l'encontre de moi-même. Est-ce que ça vous parle, ce que je dis? Donc, si je n'accepte pas que ça fait partie de mes créations. Je vais vous donner un exemple. Une dame que j'ai vue il y a 20 ans, mais ça m'avait frappée. En fait, elle me frappe, mais elle m'avait été référée parce que, elle tentait de perdre du poids depuis une dizaine d'années. Elle m'avait été référée parce que je travaille en hypnose, moins maintenant. Et elle arrive dans le bureau et en s'assoyant, elle me dit, j'aime autant te le dire. Moi, ça fait 10 ans, j'ai tout essayé et il n'y a rien qui marche. J'aime autant te le dire, ça ne marchera pas moi non plus. Pourquoi? Pas parce que je ne sais pas quoi faire pour t'aider. Parce que tu as établi une loi. Tu as accepté que tout ce que tu fais ne fonctionne pas. Tu as décrété que tous les efforts que tu fais pour perdre du poids depuis des années ne fonctionnent pas. Donc, tu as accepté que tout ce que tu fais pour des années, ça ne marchera pas. Je ne fais pas exception à la règle. Je ne suis pas de taille, même si je sais que j'ai la compétence de t'aider. Je ne suis pas de taille avec tes croyances et ton subconscient. Fait que là, elle est restée, c'est ce que j'appelle frapper la conscience. Elle fait comme. OK, je n'avais pas vu ça de même. Et là, la première chose que je vais te demander de faire, puis là, je disais, saute-moi pas dans la face, ça va être d'accepter ton poids pour l'instant. Je dis, accepter, ça ne veut pas dire que tu vas rester comme ça. Accepter ne veut pas dire que tu es d'accord. Mais tant que tu n'acceptes pas, dis-moi donc c'est quoi les petits mots d'amour que tu te dis quand tu te vois dans le miroir. Je suis grosse, je suis ici, je n'y arrive pas, je ne suis pas bonne, ça n'a pas de bon sens, j'y arrive jamais, n'est-ce pas? Alors, tu te dois d'accepter ta création. Tu ne t'es pas rendu là, comme ça, avec l'air du temps. Si tu as 100 livres de trop, c'est que tu as mangé quelque chose à quelque part. Tu as fait des choix, accepte que c'est les choix que tu as faits, peu importe ce qui t'a conduit à faire ça. Je mange mes émotions, j'ai hâte d'autres. Moi, j'ai mis ça sur une balance des émotions, puis ça pèse zéro. Que les émotions te poussent dans le sac de tube, puis dans le sac de biscuits, je suis d'accord. Les émotions te poussent à aller à l'encontre de ce que tu veux, c'est-à-dire perdre du poids, manger sainement. Si tu es assis en avant de moi, c'est ce que tu veux. Voyez-vous, quand je vous dis la présenteur du iceberg, des croyances, des habitudes, des tout ça, versus ce que je désire, avant que ça s'équilibre, il y a du travail à faire. Donc, tu vas accepter que c'est ta création. Ce n'est pas facile de dire, tu sais, aime ton corps, demande-lui pardon premièrement, parce que lui, quand tu arrives avec une fourchette, il est obligé d'ouvrir la bouche, parce que c'est toi qui lui ordonne d'ouvrir la bouche. Donc, il est une victime de toi-même. C'est ça, vous pouvez coller ça à n'importe quelle situation. Donc, arrête de l'engueuler, puis de dire des bêtises, puis de dire qu'il est laid, puis qu'il est gros, puis qu'il est ci, puis qu'il est ça. C'est toi qui as créé ça. Accepte ta création, puis commence à partir de maintenant à faire des choix différents. Puis quand tu as envie de te dire des bêtises, tu peux lui dire, regarde, non, non, j'ai compris que c'est moi qui t'emmener là, on va y arriver. Tu sais, change ton discours en dedans. Je ne sais pas si ça vous parle, mais vous pouvez faire ça à n'importe quel niveau. Puis je me souviens de cette dame-là, parce qu'elle aussi, ça l'avait été comme, OK, elle dit, ouais, j'avais tout essayé depuis 10 ans, mais je n'avais jamais entendu ça. Et voilà. Quand je te dis que tout part de l'esprit, même pour ça, tu te dis que tu essayes tout et qu'il n'y a rien qui marche, vous pouvez coller ça dans n'importe quelle situation de vie. Puis j'en ai fait expérience, moi aussi. En tout cas, je ne commencerai pas à vous compter mes affaires. Si jamais on fait une journée, on jase au complet, je vous compterai plein d'affaires. Vous n'avez pas idée que tout ce que j'ai à vous rencontrer. Donc, acceptons aussi qu'on a du pouvoir que sur nous-mêmes. Puis acceptons notre parfaite imperfection. Ça, ça fait partie du plan. J'en ai parlé dans une autre rencontre. Je vais juste vous le répéter rapidement. J'ai une canalisation qui est de neuf pages de temps que je n'ai pas encore sorti. Un jour, je vais le faire. Je pose des questions et j'ai des réponses. Mais un petit résumé de quelque chose par rapport à la conversation avec le divin. L'imperfection fait partie de son plan. Parce qu'on est des créateurs par l'expérimentation. Alors, si on ne pouvait pas faire d'expérience, c'est-à-dire essai, erreur, ça, j'aime ça, ça, j'aime pas ça, j'en change. Tu sais, vous savez, ça fait partie du jeu. Donc, si on était tous parfaits, qu'est-ce qu'on pourrait créer? Est-ce que vous voyez la différence? Alors, je crée ça dans ma vie. Quand est-ce qu'on change, nous autres, les humains? Quand on est rendu dans le fond du baril. Fait que, tu sais, l'imperfection nous fait voir que, ah, j'ai pu créer ça. Si finalement, ça ne me plaît plus, je vais aller dans une autre direction. Tu sais, je vois. Donc, ça fait partie du plan. Donc, là, j'ai des points. Je ne vais pas élaborer sur chacun parce que ça va durer quatre heures. Vous n'aurez pas le temps de parler. Mais je veux quand même vous donner des pistes que vous allez pouvoir réfléchir. Et vous allez avoir un petit résumé dans le courriel que je vais vous envoyer parce que je vais y aller assez vite. Il y en a qui disent, tu vas trop vite, tu n'as pas le temps de noter. Bien, vous reprendrez la diffusion. Puis, dans la rediffusion, la madame, ici, vous pouvez la mettre sur pause. Ici, en direct, c'est plus difficile. Donc, on va regarder. J'ai des points concernant l'acceptation de soi qui constitue la base de tout. Donc, premièrement, accepter son unicité. Reconnaître que chacun de nous est unique. Talent, force et imperfection. Ça fait partie de nous. Cette acceptation est fondamentale pour cesser de se comparer aux autres et honorer notre propre chemin. Il faut arrêter de se comparer aux autres. Il faut s'accepter. On est tous uniques. Puis, on a des choses particulières. On vient sur Terre dans ma vision. Tu arrives avec une valise pleine de potentiel et de talent, puis avec une valise aussi de dossier à régler. On a des choses à régler. On n'est pas tous pareils. On n'a pas tous le même parcours. On n'arrête pas de se comparer aux autres. Veux-vous remarquer? Là, je ne vois pas tout le monde qui est là, mais on a sûrement toujours plus de femmes que d'hommes. Des fois, les femmes, on se compare avec l'apparence physique. Veux-vous remarquer que quelqu'un se compare toujours ce qu'il y a de pire avec que l'autre a de mieux? Jamais qu'on gagne gros. Si, exemple, tu n'aimes pas tes dents, là, tu observes les gens qui ont des belles dents, puis là, tu te regardes. Voyez-vous ce que je vais dire? Comment c'est malsain? Si tu vois quelqu'un qui a une chevelure ou qui a quelque chose que tu aimerais, puis que toi, tu ne t'aimes pas, tu fais la comparable avec le plus bas, avec le plus haut à tes yeux. Ce n'est pas trop bon pour la fréquence. Donc, accepter ses émotions aussi. Accueillir toutes les émotions, qu'elles soient causatives ou négatives, sans les juger. Accepter ou accueillir, si vous voulez. Les émotions sont des indicateurs puissants de notre état intérieur et les accepter est essentiel pour guérir et évoluer. Donc, la pensée magique, soit toujours positif, oui, mais si on y réfléchit en profondeur, on ne peut pas se mettre un bouchon. Quand on a des émotions, il faut les accueillir, il faut les gérer, les libérer. Et bon, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour libérer, envoyer dans la lumière, je n'ai rien contre, mais j'ai un bémol. Je pense que vous le savez, c'est pas la première fois que je le dis. si tu ne changes pas l'attitude, le comportement ou peu importe, qui t'ont amené à vivre ces émotions-là et qu'à chaque fois que tu vis ça, tu es soigné en lumière et tu ne changes rien au comportement qui te fait vivre ça, tu vas reposer ta vie et envoyer des affaires dans la lumière sans jamais règle de problème. C'est comme quelqu'un qui peinture le mur à chaque fois qu'il voit une coulisse, mais qu'il ne décide pas d'ouvrir le mur pour aller voir de où l'eau. Vous allez peinturer toute votre vie et vous allez envoyer des choses dans la lumière toute votre vie. Libérez les émotions qui ont été engendrées par quelque chose, c'est bien, mais en même temps, il faut libérer quelle est l'attitude ou la vision que j'ai qui fait que je m'emmène toujours à me sentir comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, libérer une croyance, ça, c'est juste ma vision à moi. Vous pouvez en avoir un autre, je n'ai aucun problème avec ça, mais je suis un être créateur et tout part de moi. donc je dois faire une action, soit interne ou externe pour changer des choses. Accepter ses limites, j'ai dit que je n'allais pas élaborer sur chaque point, il faut que j'arrête. On s'acquende. Accepter ses limites, comprendre et accepter que nous avons des limites physiques, mentales, émotionnelles, apprendre à les respecter nous permet de vivre avec plus de bienveillance envers nous-mêmes. Tout commence par nous, de s'accepter soi-même. Ça ne veut pas dire qu'on va rester tel qu'on est là et qu'on est d'accord, mais c'est faux. En fait, si on veut se faire un petit résumé en quelques mots, ça serait quoi? S'accepter soi-même, c'est juste arrêter de se condamner et de se critiquer. Accepte là où est-ce que tu en es jusqu'à maintenant et travaille à aller vers autre chose. Mais quand je n'accepte pas, automatiquement, le processus critique enclenche. Jugement. Donc, si je n'arrête pas de me taper sur la tête, comment je peux dire que j'essaie d'aller en haute fréquence? C'est un non-sens. Ça ne marche pas. Accepter son passé. Reconnaître et accepter son histoire avec ses épreuves et ses erreurs. C'est en intégrant notre passé sans culpabilité que nous pouvons avancer et nous libérer de ces chaînes-là. Donc, ça ne veut pas dire encore là qu'on est d'accord et qu'on approuve tout ce qui a été fait par les gens qui ont fait partie de notre vie. Il y a bien des gens qui ont eu des comportements inadéquats. Leur pardonner, c'est se libérer soi-même. Ça ne veut pas dire quand on pardonne à quelqu'un encore une fois qu'on est d'accord avec ce qu'ils ont fait mais qu'on cesse de leur en vouloir et on fait ça pour nous et non pour eux. Parce que quand j'en veux à quelqu'un, c'est moi qui baisse de fréquence. Accepter ses besoins. Être en harmonie avec ses propres besoins qu'ils soient d'ordre physique, émotionnel ou spirituel sans chercher à les minimiser ou les ignorer. Honorer nos besoins personnels est un acte d'amour envers soi-même. On pourrait aller loin là-dedans. Je pourrais... Tu as des besoins, il y a des gens qui vont arriver, voyons donc. Tu n'as pas besoin de ça dans la vie. Tu es qui pour me dire ce que j'ai besoin ou pas? Puis de ce que je devrais faire ou pas? C'est ma vie. À moi. Tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Bien voyons donc. Tu sais, c'est comme... Moi, j'ai entendu à l'occasion, je ne dirais pas souvent, en tout cas, je ne le sais pas trop, mais tu sais, bien moi, je ne fais pas beaucoup de loisirs extérieurs. Je veux dire, le monde de ce monde ne m'intéresse pas trop. Mon loisir, moi, c'est vous autres. Non, mais tu n'as pas de loisirs, tu n'as pas de vie. Tu es qui pour me dire que moi, je n'ai pas de vie? C'est la vie que j'ai choisie. Mon loisir, c'est de créer un texte, un article, une image qui va... Tu sais, je peux faire ça le samedi soir en faisant d'autres choses. J'écoute un film, je vais entendre une phrase extraordinaire, je fais ça sur pause, ça part dans ma tête, je m'en viens écrire et c'est mon loisir. Bon, non, ce n'est peut-être pas ce que les gens choisissent en majorité, mais c'est moi. c'est ce que j'ai besoin dans la vie pour être bien et si ça me concerne moi, ça ne concerne personne. Accepter ses défauts, ça, c'est plus dur. Reconnaître nos imperfections et nos zones d'ombre sans nous dévaloriser. Nous sommes humains et l'acceptation de nos défauts ouvre la voie à la véritable transformation. Je dis ça, c'est plus dur, ça dépend. Ça dépend de votre vision. Si votre vision est que le créateur vous a permis d'expérimenter tout ce que vous voulez, évidemment, il y a une loi, tu récoltes ce que tu chiennes. Ça, c'est difficile. Qu'est-ce que tu veux? On t'a donné un libre arbitre. Alors, j'ai des défauts, j'ai des choses. Pourquoi ne pas accepter les résultats de mon expérimentation depuis que mon âme voyage? Changer notre vision. Deuxièmement, changer notre vision, c'est la base. Si on veut s'élever en 5D, il faut commencer à changer notre vision, c'est-à-dire comment je regarde les choses. Quand je vous l'avais, ah, je ne les ai pas sortis encore, ça va être le temps. Ceux qui vont être en rediffusion, je ne sais pas s'ils vont le voir. Ah, il y a la pilule rouge, puis il y a les lunettes roses, puis il n'y a même pas de vitre, pour être sûr qu'il y a rien qui va. Changeons notre vision des choses. Comment est-ce qu'on regarde les choses? Accepter son rythme. Ah, ça, c'est dur pour les gens en cheminement. Chaque individu évolue à son propre rythme. Il est essentiel d'accepter que notre cheminement personnel ne doit pas être comparé ou forcé, mais plutôt respecté selon les cycles et le temps dont nous avons besoin. C'est valable pour nous, et c'est valable pour nous. On est qui pour dire à quelqu'un d'autre qui n'évolue pas, qui n'est pas assez vite? Qui suis-je pour passer par-dessus le créateur qui t'a donné un libre arbitre d'aller à ton rythme? Je me prends pour qui, là, quand je fais ça? Donc, ces points-là, c'est la base d'une acceptation profonde de soi, de source de paix et d'élévation, évidemment. C'est vite dit, mais c'est moins vite mis en application. On le comprend. Je veux passer à l'acceptation 3D, mais je veux cibler un thème particulier, un sous-thème, les relations entre les gens, les fameuses relations. Donc, on a vu un petit peu la relation avec soi-même, mais la relation avec les autres. La loi d'attraction synchronise tout ce qui se ressemble, qu'on en soit conscient ou non. Puis moi, la loi d'attraction, je pense que ceux qui me suivent commencent à le savoir, ça n'a rien à voir à courir après, je fais un bateau pour un chum. Ce n'est pas là que je travaille. Je crois que ça n'en fait partie, mais c'est de la surface. Donc, le subconscient va toujours vous amener à partir de la loi d'attraction de ce que vous portez en vous. Si vous avez une mémoire d'abus, vous allez attirer des abuseurs de toutes les sortes. le fonctionnement est interne profond. Les bases des relations 3D s'appuient sur le jeu des compromis et concessions. Je vous pensera à ça. Tu sais, les négociations. Pour moi, négocier, c'est un égo qui veut sier l'autre. C'est-à-dire que je t'ai négocié un bien bon prix, ça veut dire que j'ai tordu l'autre jusqu'à temps qu'il plie à ce que je voulais. Ça, c'est moi ma définition 3D, c'est ça. Ça ne devrait pas exister. Donc, les bases des relations, je ne peux pas tout vous les donner parce que, bon, je check l'heure et je pense que je déborde des autres. En 5D, en mode de vie 5D ou dans une attitude plus élevée, nommez-les comme vous voulez, ça sera dans le nouveau monde zéro compromis. Le compromis, les concessions n'existent plus. et c'est juste du gros bon sens. On doit agir autrement. Pourquoi? Comment ça se sent quelqu'un qui fait des concessions et des compromis? Donnez-moi une émotion élevée qui découle de ça. Il y en a beaucoup. Donc, pas de vibration élevée qui découle de la concession, du compromis et de la négociation. Il faut bouger les choses différemment. et surtout, quand on est en relation avec les autres, si vous êtes en conscience et que vous avez compris que vous êtes un être créateur par la fréquence vibratoire et que vous dites aimer une personne qui est dans votre vie, j'imagine que vous souhaitez qu'elle soit en haute fréquence elle aussi. Donc, on ne la fait pas plier à quelque chose dans lequel elle n'est pas bien. Ou, tu sais, d'avoir l'impression d'avoir gagné puis attention, je l'ai fait un amour pour lui faire plaisir. Ben, attention à ça. Allez vraiment sonder à l'intérieur de vous si c'est un plaisir 3D ou 5D. Donc, j'ai des points. Je vais essayer d'y aller plus vite parce que je veux vous laisser le temps de parler pour préserver en fait la fréquence de chacun. Rester dans une relation toxique par peur. Je vais juste vous lire ce que j'ai écrit. Rester dans une relation toxique par peur d'être seul ou croyant ne pas mériter mieux, c'est accepter l'inacceptable égale viol envers soi-même. Accepter des commentaires destructeurs ou des jugements sans se défendre ou poser ses limites, c'est accepter l'inacceptable si se violer soi-même. Se conforter aux attentes des autres, même si cela va aller en compte de ses propres désirs et valeurs pour éviter le rejet ou le conflit, c'est accepter l'inacceptable, c'est un viol envers soi-même. Est-ce que ça fait du sens pour vous autres? Sacrifier son bien-être pour plaire aux autres ou pour maintenir une apparence de paix dans des situations tendues, c'est accepter l'inacceptable, c'est se violer soi-même. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être conciliant ou bienveillant, il faut juste bouger autrement. C'est autre chose la nouvelle énergie. Si vous comprenez que vous ne devez pas baisser de fréquence, sinon vous allez vivre avec les conséquences et de plus en plus rapidement, il faut qu'on trouve comment est-ce que je peux faire pour ne pas baisser de fréquence en arrivant à vivre ce que j'ai envie de vivre pour moi-même et avec les autres. Il y a des trucs que j'en donne, j'en parle aussi dans ma formation, je ne suis pas en train de donner une formation aujourd'hui même si ça ressemble à ça. Tolérer, je ne sais plus où j'étais là, tolérer un environnement de travail irrespectueux par peur de perdre son emploi même si cela affecte sa dignité et l'estime de soi. Combien de gens vivent ça? Combien de gens sont pris dans des emplois où ils disent j'aimerais juste trois ans pour ma retraite, je t'apprais mourir, j'entends ça. Je t'apprais mourir. Ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils disent. Accepter l'inacceptable, c'est un viol envers soi-même. Se soumettre à diverses règles ou prétendues valeurs au nom des relations familiales, même si cela entraîne de la souffrance ou un mal-être, sous la pression ou par crainte de perdre l'approbation familiale, c'est encore un viol de soi-même. Donc, on peut reprendre tous ces points-là et de regarder qu'est-ce que je fais subir peut-être aux autres, aux gens qui m'entourent. Est-ce que je les force à se soumettre à certaines choses et parfois, c'est déguisé en amour, ça demeure quand même un viol. Donc, rapidement, au nom du soi-disant amour conditionnel 3D, lien de sang, mariage, religion ou pouvoir financier, combien de femmes restent dans des relations parce qu'elles ont été à la maison toute la vie, ils n'ont pas travaillé puis tu sais, ils n'ont pas travaillé une fois dans la maison, ils ne travaillent pas. Il n'y a pas un travail le moins bien rémunéré, tu n'as pas de poste, tu n'as pas de vacances, tu n'as pas de, en tout cas, vous savez de quoi je parle et quand ça ne fonctionne plus dans son couple, elle ne peut pas sortir de là parce que financièrement, elle est menacée de tout bord de côté. Donc, obliger, forcer, manipuler une personne à rester dans une relation toxique parce que j'ai vu ça. Ce que je vous parle, je l'ai vu dans mes clients puis tout ça, bien regarde, tu peux être en allée mais tu vois, tu vas te retrouver dans la rue. Vous avez déjà peut-être entendu ça là, les gens qui usent de leur pouvoir. Obliger quelqu'un à écouter des commentaires destructeurs, comment je peux obliger quelqu'un? Moi, je vous le parle en tant qu'enfant qui a eu des parents violents. Tu vas écouter ce que je dis puis tu vas rester là puis tu ne sais quoi de quoi, tu vas en manger, y'a un, est-ce que ça vous parle? Puis quand tu as 8 ans, tu as 7 ans puis tu as 12 ans, comment tu fais pour sortir de là quand tu ne peux pas survivre par toi-même? Donc, tu es obligé d'encaisser tout ça. C'est le choix. Même si c'est un choix, tu dis, tu fais quoi pour aller gagner ta vie quand tu as 8 ans? Donc, tu es pris là. Donc, obliger quelqu'un à se conformer à nos attentes, à vivre dans un environnement irrespectueux, à se soumettre, à se conformer à des règles religieuses, culturelles, familiales ou autres, c'est encore un viol. Est-ce que nous, on fait ça aux autres des choix? Moi, mais je suis ta mère. Non. C'est un jeu de rôle. Ça, c'est de la matrice 3D. Tu me dois. Vous savez de quoi je parle. Donc, tout ça, c'est un viol du cadeau du créateur. Appelez-le comme vous voulez le créateur. Un viol de l'esprit par la manipulation du pouvoir créateur de l'humain qui est sensé sensé. Est-ce que je suis trop raide? Et c'est aussi un viol du libre-arbitre que le créateur nous a donné. et ça se fait collectivement au niveau des peuples. Je ne vous donnerai pas d'exemple, vous n'avez plus en tête. Et ça, depuis des vies. Forcer quelqu'un à faire et à se soumettre à quelque chose qu'il ne veut pas. Donc, l'humanité est violée depuis toujours. Quand on est petit ou il y a des gens qui ont peut-être que ce mot-là signifie plus que ce que je suis en train de dire là, des fois, on n'a pas la force physique de se déprendre de ça et on est obligé de survivre parce qu'on manque de force. Mais là, on est en train de parler de force intérieure. Donc, il faut renforcer notre intérieur pour être capable de plus en plus de devenir souverain et de dire non à ce qui nous baisse en fréquence. C'est un travail. On s'entend et on ne changera pas ça en matin. Mais il faut quand même en être conscient. Désolée, il y avait des micros qui grattaient. Donc, je passe maintenant à l'acceptation 5D. Pour nous aider, reconnaissons toujours le libre choix de chacun, le cadeau et l'ordre du créateur. Donc, comment accepter ce qui peut nous sembler inacceptable? Je sais que ça n'a pas d'allure ce que je viens de vous dire là, mais je ne fais rien, je m'envoie quelque part avec ça. Commencez par accepter. Regardez tous les humains sur Terre, votre famille, pensez au monde qui vous entoure. Vous allez me voir déjà plein de bras. Tous les gens qui vous entourent sont des âmes qui sont venus sur Terre pour X raisons. Ils vivent depuis de nombreuses vies, donc ils ne font pas pitié dans rien. Ils sont dans la suite, ils sont dans une continuité dans leur choix et dans leur école, choix, récolte, choix, récolte, choix, récolte depuis des vies, tout comme nous. Donc, ils ont reçu le libre arbitre de créer ce qu'ils voulaient. Donc, moi, ma base est là. J'accepte que, et d'abord, ça fait partie de l'amour inconditionnel versus conditionnel. Comment on dit l'amour inconditionnel? Peut-on vivre ça sur Terre? Oui. Comment? Ça, c'est une autre histoire. Donc, l'amour inconditionnel, c'est j'accepte que tu sois, c'est ce que le créateur fait. Moi, je me dis, le meilleur professeur, c'est le créateur. Donc, il faut juste comprendre son langage. Donc, si lui, il accepte que je fasse ce que je veux, évidemment, il y a une règle de base, c'est sûr que, tu sais, si tu sommes des carottes, attends-toi pas du brocoli, c'est juste du gros bon sens. Donc, si j'accepte que chaque homme a un libre arbitre et elle peut faire ce qu'elle veut de sa vie, je vais commencer à arrêter de la juger, de la critiquer, de la condamner. Par contre, je ne peux pas accepter tout ce que quelqu'un fait si je m'oblige à endurer cette personne-là dans ma vie et s'avoir à l'encontre de qui je suis. Est-ce que ça fait du sens pour vous autres? Donc, j'accepte que tu sois à tel que tu es parce que le créateur te le permet. Qui suis-je pour te dire que tu ne devrais pas être et penser et faire ce que tu veux? Je me prends pour qui, moi, là? Par contre, par amour et respect pour moi, ce que tu es pas capable. Donc, bonne chance, bonne route, chers collègues en évolution. Moi, ça ne rentre pas dans ma vie. Le pouvoir qu'on a eu, c'est de choisir ça oui, ça non, ça oui, ça non. Il n'est pas obligé de lancer des rosses à ce qu'on n'accepte pas. Est-ce que c'est logique pour vous? Ça fait du sens, hein? Donc, tu récordes ce que tu sèmes. Ça ne nous oblige pas par le même droit de libre-arbitre, comme je vous ai dit, à accueillir des gens qui agissent contre nos principes, qui sont contre nos valeurs. Puis là, il y en a qui vont penser, qui vont me dire parce qu'il y en a qui m'écrivent et qui vont me dire. Ça fait que je vais vous donner la réponse avant que vous posiez la question. Ouais, mais on s'en va dans un monde bienveillant. Il faut accueillir et accepter tout le monde. Il faut être dans l'amour et sortons notre violon. Oui, on s'en va vers ça, mais on n'est pas rendus là. En attendant, quand tu es devant quelqu'un, est-ce que tu es devant son égo ou si tu es devant son divin? Là est la question. Un exemple. Un exemple. Qu'est-ce qui se passe si deux personnes décident de construire une maison? Ils n'ont pas les mêmes objectifs. Un veut en faire des bureaux parce qu'il est travailleur autonome, et l'autre veut trois enfants. Ils n'ont pas les mêmes objectifs, ils n'ont pas les mêmes goûts, ils n'ont pas les mêmes besoins. Puis là, on veut construire une maison. Ça va donner quoi? On va s'assigner, on va négocier, on va savoir qui c'est qui va gagner sur l'autre. Qu'est-ce que tu fais avec une personne de mal? Si quelqu'un veut toujours t'emmener dans une direction que tu ne veux pas aller ou que toi, tu essaies toujours de la tirer par les cheveux pour qu'elle vienne dans ta direction, lâchez-vous! Laissez aller les gens vers ce qui les rend heureux. Mais si ce qui les rend heureux n'est pas la même chose que vous, lâchez, acceptez de laisser partir les gens. Ça, c'est un gros défi. Ceux qui sont en cheminement actuellement, assez profond, il y a encore un défi. C'est que si vous voulez vous élever, ce qui n'est pas dans la même énergie que vous va devoir quitter votre vie. Que ce soit des biens, des choses, des gens. Non, je vais amener ma famille, mon frère, ma soeur. Là, il faudra peut-être comprendre c'est quoi la famille natale, matrice 3D versus la famille d'âmes. Puis oui, tous les âmes sont à la source puis tout ça, mais on a tous eu un libre arbitre. Donc, il y en a qui expérimentent le côté ongle, d'autres lumières, puis des fois les deux, puis nous autres aussi. Ça fait qu'il faut laisser aller les gens. Et vous n'avez pas cassé des gens dans votre vie, ils vont se tasser tout se si vous restez qui vous êtes. Il y en a qui me disent « je dois-tu me séparer de vous? » Ce n'est pas de mes affaires ce que tu dois faire. Mais arrête de te séparer de toi. Arrête de te pousser à t'imposer à vivre des choses que tu ne veux pas. Alors, si tu te viens toi-même puis que tu commences à dire non à ce que tu ne veux pas, regarde bien qui sait qu'il va rester autour de toi. Ceux qui étaient là pour te manipuler puis qui t'aimaient parce que tu étais une belle carpette qu'ils ne t'aimeront plus, ils vont s'en aller. Mais pourquoi tu te retiens quand le problème s'en va? Est-ce que c'est logique? Laissons aller tout simplement les gens. Tu n'as pas à dire « Toi, je ne t'appelle plus à moins que ça signe puis que ce soit compliqué. » Mais si vous agissez de plus en plus en mode élevé, ce qui va dans la même direction que vous va vous accompagner, va s'élever avec vous puis les autres, ils vont continuer leur chemin jusqu'à temps qu'un jour ce n'est pas nos affaires, ça ne nous regarde pas. Donc, respectez le libre arbitre des autres sans juger. Ça, c'est les balises au niveau 5D. Vous allez les avoir dans le courrier, je vais vous envoyer. Même s'ils font des choix différents des nôtres selon leurs propres valeurs en choisissant ce qui est aligné avec sa propre paix et bien-même. Poser des limites saines sans se sentir coupable en respectant son droit à l'environnement digne et pas nous sortes. Accueuler la diversité des chemins de vie en comprenant que chaque âme a un parcours unique et que les expériences des autres ne doivent pas être critiquées et ça, pour ceux qui en ont ici qui ont fait ma formation sur la voie d'attraction et sciences des mondes qui est extrêmement profonde. Quand vous voyez tout ce qui porte dans le nom et la date de naissance de quelqu'un, vous voyez son parcours. Évidemment qu'accueillir la diversité des chemins de vie devient beaucoup plus clair parce qu'on voit que même si tu dises à quelqu'un, oui, 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 regarde, elle a un défi là-dessus qui n'est pas capable de faire ce que tu penses qu'elle devrait faire à travailler là-dessus. Donc, accepter les situations sans résistance excessive tout en faisant des choix conscients pour se réaligner avec ce qui nous élève qui nous permet de rester dans un état de joie et de paix. Prendre des décisions en accord avec son bien-être. Tu sais, puis sans comprenait ses valeurs profondes tout en laissant aux autres la liberté de suivre leur propre voie. Ça, j'ai une phrase que je véhicule depuis 25 ans. Mêlons-nous de nos affaires. S'il vous plaît, arrêtons d'intervenir dans la vie des autres sans leur consentement. C'est violer leur libre arbitre. Ouais, mais moi, je veux son bien. Son bien, c'est que tu respectes sa liberté. C'est ça son bien. Puis s'il fait des choix qui l'emmènent les pieds d'un plat, il découvrira comment faire qu'on s'en sortir et qu'il va apprendre quelque chose là-dedans. Accepter de laisser partir de notre vie les relations, je l'ai dit tantôt, attitudes, habitudes aussi, qui ne contribuent pas à entretenir en nous la haute vibration afin de rester aligné avec les fréquences élevées. Et finalement, accepter que certaines expériences et relations ne puissent pas être réparées. Et choisir d'avancer sans rancune ni attachement à ce qui ne peut être changé pour préserver sa paix intérieure et rester aligné avec une haute vibration. On disait la prière, la sérénité, montre-moi la différence entre ce que je peux changer et ce que je ne peux pas. Tout ce qui concerne les autres, la seule chose que je peux changer en ce qui concerne les autres, c'est ce que je pense d'eux. parce que tout ce que je vis émotionnellement est déclenché par quoi? Par ma vision de la chose ou de la personne. Il n'y a pas personne qui ne peut me faire poigner une heure. Personne. Pour mes amis français, poigner une heure, c'est me choquer. Je ne sais pas si je suis choquée, ça marche aussi. C'est ce que je pense de ce qui est en avant de moi qui m'enclenche émotionnellement, donc vibratoirement. Donc, on doit travailler notre vision des choses. Donc, on est rendus. Je déborde un petit peu, mais ça ne fait rien. De toute façon, moi, je suis avec vous autres. Si vous êtes pressés, vous partirez. Comment ça se passe pour vous tout ça? Quel est votre degré d'acceptation de ce qui est? Où avez-vous des difficultés qui partageons nos défis, nos trucs et nos astuces si vous en avez? Donc, ça va être le temps de passer à la discussion. Est-ce qu'il y en a qui ont des choses à dire par rapport à tout ça? Même si vous avez des questions, si vous voulez que j'éclaircisse quelque chose que je l'ai dit, ne vous gênez pas aussi. Mais le but est que vous laissez partager. À mon tour de vous écouter. Allez-y. Voici, Daniel. OK. Que finalement, on peut se sortir de tout. J'ai choisi bien et consciemment de vivre de la violence, des viols, etc. Et je suis... Aujourd'hui, j'ai de la joie de vivre. Je me lève, je suis heureuse. J'ai fait tout un cheminement. J'ai choisi et j'ai accepté et j'accepte qu'est-ce que j'ai expérimenté aussi. Alors, oui, on peut se sortir de tout, absolument tout. Voilà. Tellement, tellement un beau témoignage. Oui. C'est... Notre vision, je reviens là-dessus, mais ça, c'est... Si vous travaillez à oeuvrer, à aller en 5D, on s'en fout du nom. Appelez comme vous voulez. Moi, c'est comme le créateur. Appelez balance. J'en ai rien à foutre. En autant que tu as compris, finalement, le processus, c'est que si on a compris que tout part de nous et que c'est notre vision des choses qui va déterminer la façon dont on va se sentir, qu'on va penser, parce que, tu sais, maîtriser ses pensées, je vous l'ai déjà dit, tu sais, il y en a qui disent, hey, il y a des pensées, comment est-ce qu'on a des milliers par jour? Bon, tu ne peux pas maîtriser tes pensées. La seule façon de diminuer ou de donner une orientation à tes pensées, c'est ta vision. Qu'est-ce que tu penses de telle personne? Qu'est-ce que tu penses de telle situation? Qu'est-ce que tu penses de ce qui vient d'arriver? À partir de là, il y a plein de pensées qui arrivent, qui vont devenir des scénarios, qui vont devenir des émotions, qui vont devenir une vibration, qui vont créer le contraire de ce que tu veux si tu t'en vas dans le... Il faut vraiment comprendre les bases. Bravo, Daniel, c'est super. OK, vous n'avez pas jaser un matin? Vous avez rien à dire? Vous n'avez rien à dire? C'est quoi vos trucs? Y a-t-il des choses que vous avez de la misère que tu dis, oui, j'ai tout compris ça avec ma tête quand j'ai une personne intelligente? Parce que moi, je dis ça des fois, je vois clair, je comprends, je suis intelligente, mais mose, c'est plus fort que moi et je manque de maîtrise parce que j'ai de la misère à accepter un comportement comme ça. Vas-y, Valérie. Bonjour. Bonjour tout le monde. Merci pour le beau partage, Suzanne et déjà aussi, Daniel. Bien, ce n'est pas qu'on est gênés, mais on se dit, tiens, est-ce que ça va être intéressant pour les autres ce qu'on a raconté? Mais, quelque chose qui m'aide beaucoup, c'est une légère, qui vient d'Inde, je pense, au niveau d'un grand sage, au niveau de l'acceptation, donc je la raconte très vite. C'est l'histoire d'un sage qui a une très bonne réputation, tout le monde vient le consulter dans son village et un jour, la porte s'ouvre et il y a des parents qui sont très furieux avec un bébé dans les bras et une jeune fille qui pleure derrière et ils disent, écoute, tu as fait un bébé à notre fille, voilà, occupe-toi-en. Et le sage prend le bébé et il dit, ah bon? Et puis, voilà, il s'occupe du bébé le mieux qu'il peut et puis, quelques années plus tard, on frappe à nouveau à la porte. Entre-temps, toute sa réputation est gâchée, etc., il n'y a plus personne qui vient le consulter parce qu'il a fait un bébé à une jeune fille et la porte s'ouvre à nouveau et puis, c'est les deux mêmes parents avec toujours la jeune fille qui pleure derrière et ils disent, écoute, elle vient de nous avouer que c'était le fils du boucher qui lui a fait le bébé alors on vient reprendre l'enfant et il dit, ah bon? Et il redonne l'enfant. Et donc, la morale, c'est un petit peu que quoi qu'il arrive de positif ou de négatif? Enfin, moi, ça m'a touchée, cette légende et puis, j'essaye de dire, ah bon, je prends positif, ah bon, je prends négatif, c'est mon acceptation. Voilà, c'est ce que vous voulez partager. Super, merci beaucoup. Premièrement, tu dis, on n'ose pas prendre la parole, est-ce que ça va être intéressant? Ceux qui étaient là dans les rencontres précédentes, tout le monde trouve qu'il y a un enrichissement qui, tout le monde a quelque chose à dire d'intéressant. Tout le monde. Fait que ne vous gênez pas pour partager, même si c'est des choses qu'on a entendues. Je suis très consciente que moi-même, tout ce que je vous dis, c'est des choses que vous savez, mais on a besoin de se faire répéter. Puis des fois, dis-y d'une certaine façon, ça a vu différemment. Puis je pense que tout le monde a des choses à dire ici. Même, j'aimerais faire des capsules, si jamais vous êtes volontaire, avec une personne qui dit, moi, j'ai une question, puis tout ça, c'est parce que les gens ne veulent pas être vus, c'est ça le problème. Mais j'aimerais ça faire des capsules avec ce que j'appelle le commun des mortels dans lequel je me considère. Pas juste faire des capsules avec des coachs qui ont des affaires à dire, avec quelqu'un qui est mon genre. C'est juste ça. Fait que ne gênez-vous pas. Et ton « Ah bon », ça, ça vient de Nouvelle Terre, le livre Nouvelle Terre, le CD. Je parle de ça depuis 25 ans. Moi, je disais aux gens, ça fait partie de mes outils, devant quoi que situation, c'est « Ah bon ». Ou si vous êtes Québécois, « Ah bon ». J'avais enseigné ça à ma fille, elle avait 6 ans, avant d'en avoir 40, non pas grand temps. Elle allait à l'école. À l'école, les enfants, ce n'est pas toujours gentil. Ça se dit des bêtises, puis tout ça. Elle a évidemment choqué, puis tout ça. J'ai dit « Regarde, ça, il y a un truc. Quand ils vont dire quelque chose, je fais juste « Ah bon ». Quand elle est revenue le soir, j'ai dit « Ah bon ». C'est drôle, elle dit. Ils ne savent plus quoi dire. Mais non, ce qu'ils cherchent, c'est une réaction. Donc, mes deux, ça fait partie moi aussi de mes enseignements, les trucs là. « Ah bon ». Même s'il arrive, quoi que ce soit, il y en a peut-être qui ont vécu ici, les inondations dernièrement, puis tout ça. Il y en a qui ont réagi de façon très forte. Je comprends que si ton matelas traîne dans l'eau et que ça, ce n'est pas le fun, mais reste que ton matelas traîne dans l'eau pareil. Ça fait que tu ne peux pas gérer ça. Il faut que tu trouves une solution, il faut que tu gères la chose. Ça fait qu'il faut qu'en plus que tu gères ton état émotionnel, que tu as mal en tête, que tu te donnes une migraine, puis que là, tu sais, en plus, tu es en train d'être créé une maladie parce que tu n'es pas capable de gérer tes émotions parce que c'est arrivé. On s'entend-tu qu'on amplifie la chose? Puis j'ai quelque chose, il y a des gens qui me disaient quand je faisais mon cours de méditation et maîtrise, la pensée, j'avais des outils chaque semaine que je leur donnais puis je leur disais, c'est-tu si grave que ça au point que tu fasses monter ta pression, chuter ta vibration? Et quelqu'un m'a dit, mais Suzanne, tu ne peux pas tout banaliser. Je dis, non, pourquoi? Non, je ne banalise pas, mais je suis devant un fait. Alors quand c'est un fait puis que c'est dans la matière, c'est la création de moi, de quelqu'un ou d'une collectivité, c'est là, c'est dans mon visage. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je peux juste gérer ma réaction. Donc effectivement, ah bon, c'est un très bon truc Valérie, merci de l'avoir amené, c'est ah bon, ou one people, mais il est arrivé ça. OK, ah bon, on fait quoi avec ça après? Tournez-vous vers la solution parce que si vous grattez après le problème, vous faites quoi? c'est s'apitoyer sur son sort. C'est sûr qu'on peut le faire, 5 minutes, 10 minutes, 3 heures si vous voulez. Mais plus on travaille en conscience, plus on se rend compte, moi je me bois. Je me dis, la vision c'est envers soi, je me dis, OK, tu as peut-être raison, sauf que tu es raison, l'ego. Mais là, tu sais ce qui va arriver si tu continues à penser de même pour ressentir ça puis pendant ce temps-là, la solution ne peut pas revenir à ta rencontre. la solution ne peut pas venir cogner à ta porte parce que tu es aligné à l'heure, tu es aligné sur le problème. Donc, le truc de Valérie, c'est très, ah bon, il arrive ça, ah bon, on fait quoi avec ça? Ça ne donne rien de s'emmener dans des énergies très basses parce qu'on va être obligé de se ramener fait qu'on travaille en double. Allez-y, on continue. OK. Ça n'avait rien à dire. Non, Joanne, vas-y. OK, vous m'entendez? Oui. Oui, OK. Moi, puis le techno, des fois, moi, j'utilise mieux quelque chose que tu as déjà dit, je pense, Suzanne, parce que lui, des choses face à ma famille, parfois, bien, surtout de ce temps-ci, puis j'utilisais souvent le mot je prends du recul face à des situations que c'est trop pour moi à gérer, bien, ça touche beaucoup émotivement, puis ce que j'utilise depuis que tu as dit ça, c'est prendre de la hauteur. Oui, je dis les deux, moi, recule, puis monte. Ah, bien sûr, je ne recule plus. je prends de la hauteur, j'observe, je m'observe moi-même, et là, c'est là que ça laisse la place pour moi là-dedans, comment je me sens, puis c'est où ma place que je dois la prendre. Et c'est ça depuis, bien, particulièrement depuis ce temps-là, je te dis, ça a bien tombé, c'est bien arrivé, je ne dirais pas tomber, là, mais c'est bien arrivé, puis j'utilise ça souvent, vraiment, parce que c'est beaucoup de émois là-dedans, bien, en tout cas, moi, je pense, comme beaucoup de monde, on s'est mis de côté, on nous a appris à se mettre de côté pour les autres, mais c'est de reprendre notre place, je me sens plus solide aussi depuis plusieurs années, mais, mon Dieu, des fois, c'est à quel prix, tu sais, mais c'est ça, c'est de prendre la hauteur face à des situations où ça vient me chercher particulièrement, puis après, bien, c'est de trouver pas juste des solutions, mais moi, là-dedans, pour pas que, on passe à d'autres choses, on s'en va en avant, tu sais. Oui, c'est super, moi aussi, je dis ça depuis quelques temps, pas mal un petit bout, je sais pas quand est-ce qu'on s'est vus la dernière fois, mais prenez de la hauteur, puis j'ai une image que j'avais vue, elle m'a emmené quelqu'un qui était, tu sais, t'es dans un train, puis mettons que c'est le conducteur, je sais pas trop, je vois pas ma péditoire, mais tu rentres dans un tunnel, il fait noir, tu vois quelque chose qui s'en vient, si t'es au-dessus, puis il disait, il parlait des anges, mais les anges sont au-dessus, puis les autres, ils voient que tu rentres là, puis ils voient qu'est-ce qu'il y a à l'autre bord, mais pendant que toi, t'es dans le tunnel, puis qu'il fait noir, puis tu vois rien, c'est épeurant, puis tu sais pas trop ce qui va t'arriver dans la vie, mais si tu t'élèves au-dessus, tu peux peut-être voir justement qu'est-ce que ça peut t'apporter de bon, qu'est-ce que ça te fait travailler, qu'est-ce que ça t'amène à conscientiser sur toi-même, quel truc, tu sais, quand on est face à des défis, on trouve des trucs, parce qu'on cherche ce moyen de se sortir de l'autre, fait qu'on apprend, fait qu'effectivement, tu sais, reculer, ça fait quand même un bout de temps que moi, je dis moins ça aussi, parce que reculer, ça te permet pas de voir l'ensemble des choses, il faut prendre la hauteur, comme c'est levé, si tu t'élèves en Montgolfière ou en avion, tu vois beaucoup de choses que tu vois pas quand t'as l'unique collée dessus, fait que prendre la hauteur, ça va, tu sais, on va continuer avec toi, tu sais, c'est, comment tu veux, concrètement parler, c'est comme ta petite main, tu sais, c'est comme, wow, arrête là, prends de la hauteur puis regarde qu'est-ce que tu fais, comment, qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau, là, tu sais. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concrètement de comment tu prends de la hauteur? Comment je pourrais dire? Si tu peux, sans-toi pas, si tu peux, c'est comme... Oui, mais souvent, comme je te dis, depuis la dernière année, c'est beaucoup au niveau de ma mère parce qu'elle est vieillissante et puis c'est de voir qu'il y a des changements puis c'est de s'apercevoir qu'il y a des changements puis de réaliser ça puis c'est ça que je trouve émotivement des fois difficile. Des changements, tu veux dire quoi? Je veux dire sa santé se détériore? Oui, c'est ça, la démence et tout ça. Fait que c'est ça, c'est touchant. Puis là, on est quatre enfants chez nous. Fait que là, tu sais, t'as quatre versions puis ma soeur qui est très germaine comme, fait que c'est elle qui garde ma mère, mais c'est son choix. J'ai emmené plein de solutions pour faciliter les choses, mais comme tu dis, il faut qu'elle, ma soeur, il faut qu'elle prenne conscience de tout ça. C'est pas évident non plus. Sauf que de là, apprendre des fois des commentaires comme accusateurs face à nous autres parce qu'on ne prend pas nos responsabilités, il y a une marge. Mais ça, tu sais, c'est intéressant, elle ne prend pas, elle, dans sa vision, vous ne prenez pas vos responsabilités parce que pour elle, prendre ses responsabilités, ça serait dans la façon dont elle le perçoit. Tout à fait. Vous autres, vous êtes peut-être prêts à prendre vos responsabilités de façon différente, vous avez une vision différente de ce qui pourrait être bien pour votre mère. C'est intéressant de voir, tu sais, les gens ont dit, tu ne prends pas tes responsabilités, mais tu es qui pour me dire ça? Exactement. Tu sais, dans le fond, parce que je ne peux pas prendre la responsabilité parce que pour moi, être responsable, ça serait de faire ça, 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 selon ma vision. Tu sais, toi, tu pourrais dire ça, mais elle ne la veut pas. C'est ça. Puis en même temps, je veux accepter son point, bien pas, je veux accepter, je veux entendre son point de vue, mais en même temps, j'ai amené des solutions, mais je m'aperçois que c'est vraiment son choix. si elle veut s'empêtrer, façon de le dire là-dedans, mais c'est que ça ne me tire pas, moi, vers le bas, justement. Tu sais, les bons exemples que tu as donnés, c'est beaucoup ça, là, que ça nous fait vivre, fait que puis en même temps, bien, je veux garder ma joie en dedans. Comme toi, tu disais, Daniel, tu as demandé, moi, ma joie, ma paix, est très importante, tu sais, c'est primordial, là, tu sais. Vraiment, c'est, on doit tous retenir ça, ça, si on a deux mots de passe, là, à retenir dans notre tête, c'est paix, premièrement la paix, la joie, ça, elle peut venir après, là, mais c'est la paix, le bien-être, puis même bien-être, je trouve que l'égo, c'est emparer du mot, parce que, il s'est trop, moi, je n'utilise plus ce mot-là, parce que les gens, oui, ça me fait du bien, je suis bien, ouais, mais des fois, c'est de bien-être de l'égo, fait que la paix, l'égo, ne peut pas rentrer dans ce territoire-là, donc, est-ce que ça me garde en paix, est-ce que quand je me couche, la soirée, je suis en paix, est-ce que je suis en paix avec ce que je viens de faire, là, avec ce que je viens de dire, là, donc, puis la joie, ça, c'est un autre degré, c'est le fun, mais je veux dire, tu sais, la paix, préserver notre fréquence, c'est est-ce que je me sens en paix, tu sais, puis avec ce que je viens de faire, puis ce que je suis en, on le sent, tu sais, c'est comme de plus en plus, je parle de ceux qui cheminent, évidemment. Oui, mais on est beaucoup dans cette période-là, avec tout ce qui arrive à l'externe, nous aussi, ça nous aide, en tout cas, moi, je trouve, c'est de prendre plus notre place, nous, qu'on s'est mis de côté, mais justement, de récupérer qui on est, vraiment, tu sais, je viens d'avoir quelque chose, ça m'a inspiré, ce que tu as dit quelque chose, tu sais, les gens, souvent, ils vont dire, il arrive des choses, la vie est en train de me tester, on va oublier ça, la vie n'est pas là pour dire, on va te tester, c'est comme, mais ça demeure quand même pour moi, devant n'importe quoi que je vis dans ma vie, un moyen d'évaluer mon évolution. Oui, tout à fait. Parce que, qui suis-je devant ça? Qui suis-je devant quelqu'un qui s'adresse à moi de façon désagréable? Qui suis-je devant un problème de véhicule qui va me coûter 3 000? Qui suis-je devant, tu sais, ça me démontre, est-ce que c'est un test? Je n'appelle pas ça un test, mais en tout cas, c'est une évaluation qui se fait naturellement. C'est comme si tout ce qui existe, j'ai déjà dit ça dans des formations dans le passé, portait un miroir dans ses mains, même un chien qui fait pipi sur ton tapis. Si il fait pipi sur ton tapis puis tu poignes les nerfs, tu le secoues puis tu le frappes, il pourrait lever un miroir, regarde, voici qui tu es devant mon comportement. Moi, je suis un chien, je ne comprends pas, je ne sais même pas pourquoi tu me frappes, je ne sais même pas ce qui se passe. Voici qui tu es. Moi, le miroir, je m'en sers plus comme ça parce que quand quelqu'un dit que l'autre, c'est ton miroir, c'est insultant des fois, mais en même temps, moi, je ne le vois pas de la même façon, je me dis, l'autre me tente un miroir puis me fait voir qui je suis devant. Et tu sais, moi, je fais des formations avec les gens puis je finissais souvent certaines formations en disant une phrase, c'était ma dernière, en finissant. Maintenant, c'est beau, on est ensemble dans notre cocon, on s'encouragé, on dit ça. Là, notre plus grand test, si on veut, c'est serons-nous capables de demeurer qui nous sommes vraiment, qui nous voulons être quand on est entouré de ce qu'on n'est pas. Et l'ulti-le-test, l'ulti-le-test est là, je veux dire, est-ce que toutes mes belles théories que je sais, comment j'agis dans la vie? Comment je bouge? Comment j'agis? De quelle façon? C'est pas la vie qui me teste. Est-ce que ça fait du sens pour vous autres? L'envie m'envoie des tests, pareil comme si, tu sais, c'est comme t'as un enfant qui apprend à marcher puis il s'en va comme ça puis les parents le regardent puis ils disent, regarde, on va juste l'enferger un peu pour voir comment est-ce qu'il va faire. Mais non, t'es là en arrière, viens, 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 la vie te dit, viens. Mais si l'enfant tombe puis il pleure puis tout ça, on fait quoi? Non, non, pas grave, pas grave, pas grave, pas grave. Mais la vie fait ça avec nous autres aussi. C'est nous autres qui n'est pas fin avec nous autres. On a appris ça. Merci Joanne, c'est intéressant parce qu'on voit que c'est des perceptions dans une famille puis l'autre, vous ne prenez pas vos responsabilités. C'était qui pour me dire ça? C'est toute l'éducation. Oui, puis il y a des gens qui, peut-être dans une famille, qui ne vont peut-être pas participer, on va enlever le mot responsabilité, participer au bien-être de la mère physiquement parce que la personne n'en a pas les capacités ou pour X raisons, mais ça y appartient. Puis moi, j'ai souvent des gens qui vont dire « Mais que tu veux, je suis la seule qui peut s'en occuper, je serai unique. » Je dis « Si tu meurs demain matin, il va se passer quoi? » La douche à Suzanne, tu sais. Il y a quelqu'un qui va s'en occuper à quelque part. Arrête de me dire si tu es rendu au bout du rouleau que c'était juste toi qui peut s'en occuper puis que tu es obligé de le faire, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Si tu rentres à l'hôpital demain puis tu es aux soins intensifs ou si tu meurs, il y a quelqu'un qui va s'occuper de ta mère à quelque part, il y a quelqu'un qui va faire la prise en charge de ça. Si tu es au bout du rouleau, trouve donc un moyen pour t'alléger pour que ta mère soit bien puis que toi, tu sois bien aussi. Bien-être mutuel, c'est la base du 5D. Se sacrifier pour les autres, ça s'appartient à toi. Bravo, Joanne. Merci. Merci. Vas-y, Danielle. Écoute, ce que je voulais partager, c'était justement l'effet miroir. Pour moi, tout est miroir. Et puis, quand tu parlais même du chien qui pisse sur le tapis, ce que j'ai vécu comme situation, je ne sais pas qu'il retourne. Alors, c'est ça, c'est comme si je dis, ah, gardons ça, merci de me faire voir clair. Je suis tellement heureuse que ça se dévoile, que ça se... Tout simplement, j'ai juste comme l'impression d'enlever des voiles, les voiles de la peur, les voiles de la non-authenticité, la voile... C'est ça, de l'illusion, etc. Alors, oui, merci. Merci la peur, tu m'as montré telle chose. Merci. Voilà. Alors, je suis... Oui, puis oui, c'est vrai, tout est miroir, en tout cas pour moi, voilà. Oui, c'est tout est miroir, puis il y a une autre chose, moi je fais du pouce sur vous autres, ça me fait penser, il y en a qui analysent les rêves aussi, mais si vous connaissez probablement tout le monde, comment ça s'appelle, dans les accords toltèques, au début de l'histoire, ils appellent le mythoté, le rêve éveillé, puis le rêve endormi. Moi, je prends, j'ai ma façon à moi de décoder les rêves, puis parfois, je prends ma vie comme si j'avais rêvé à ça. C'est très intéressant. Mettons qu'il arrive quelque chose, tu sais, qui est ébranlant ou je ne sais pas trop, fait que là, je l'écris la situation, puis j'ai rêvé à ça. Puis là, je décode, parce que ce qui arrive dans ma vie, c'est créé par moi. Le rêve, dans ma vision à moi, oui, il y a des livres sur les rêves, puis tout ça, puis bon, on a pris, il y a des signes de base, l'eau, puis tout ça, mais en même temps, ça vient de où les livres? Ça vient de quelqu'un qui a créé ça, qui ont peut-être pris mille personnes, ça représente quoi pour toi un bateau ou telle affaire, tu sais, mais mon subconscient, on est unique. Quand il me parle à moi, c'est à moi qu'il parle. Fait que s'il utilise un bateau pour me parler, il l'utilise en fonction de la définition que moi j'en ai dans mon subconscient. Ça ne veut pas dire que ça balance avec ce qu'il y a dans le livre. Est-ce que ça fait du sens pour vous autres? Il me parle à moi, tout autant que si je veux une situation de vie, c'est une de mes créations. Donc, si vous arrivez, je ne sais pas, un accident ou qu'il y a quelque chose qui est brisé chez vous, peut-être, j'ai rêvé que telle affaire, telle affaire, vous écrivez votre rêve, comme si c'était un rêve, allez fouiller ce qu'il y a en dessous de ça, vous allez avoir bien du plaisir. C'est intéressant. Surtout des situations peut-être plus ébranlantes ou que quelqu'un, je ne sais pas, t'as dit des bêtises, m'inquiétise à toi, je ne sais pas, n'importe quoi, puis prenez ça comme si vous aviez rêvé à ça puis allez décortiquer. Mais c'est sûr que moi, je le décortique à partir de mes propres interprétations de mon subconscient, je ne me sers pas de livre pour ça. Donc, le message est clair, c'est vraiment impressionnant. parce que quand on rêve la nuit, on rêve à toutes sortes d'affaires puis les images sont assez, des fois, ça ne se tient même pas. Dans notre vie, c'est peut-être un petit peu plus, ça se tient plus en situation, mais ça demeure pas moins qu'on vit dans un monde d'illusions. L'illusion, c'est difficile à comprendre pour nous autres, les humains, que c'est une illusion parce que quand ça fait ouch, ça fait ouch, quand ça fait mal, ça fait mal. Puis quand je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent. Puis tu sais, ce n'est pas une illusion, c'est vrai. Sauf que comment on peut comprendre l'illusion, c'est que tout peut changer dès que je change ma façon de penser puis ma vibration suffisamment longtemps pour que ça change. Donc, ce que je vivais qui était une réalité, je peux en créer une autre. Donc, le monde n'est pas fixé. Le monde n'est pas fixe. On n'est pas pris. On est pris juste le temps. C'est que moi, je me sache toujours de ça. C'est ça, ça met des carottes. Puis que tu n'aimes pas ça. Pour l'instant, c'est tout ce que tu as mangé. Continue à manger par être décritiqué parce que si tu critiques tes carottes, il va arriver encore d'autres choses que tu n'aimes pas. Tu s'aimes autre chose, contente-toi tes carottes puis bénis-les puis sois en gratitude pour peut-être quelque chose au moins à manger même si ce n'est pas ton goût pour l'instant. Puis ne mets pas ton focus sur ce que ça ne coûte peut-être pas à ton goût puis ça va aller. Donc, l'illusion, c'est que tout peut changer. Et moi, j'ai vu des gens dans mes clients qui ont fait, parce que moi, je leur dis, ils arrivent avec des situations de vie, ça ne marche pas dans le couple, ça ne marche pas dans les affaires, ça ne marche pas dans la santé, il n'y a rien qui ne marche pas. J'ai dit, OK, là, il faut que tu fasses un changement radical de fréquence. Radical. Jour l'en est. Un pivot. Donc, je donne des outils puis je lui dis, si vraiment tu t'installes puis même, je ne te dirai pas, je ne peux pas dire combien de temps que ça prend, ce n'est pas moi qui gère l'univers, mais dépendamment de la puissance que tu as en dedans puis de l'investissement que tu vas y mettre, de ton esprit puis de te ramener quand tu te rappes puis de faire, bon, les outils que je dis de travailler. J'ai vu des gens changer, ils ont vu changer des choses en dedans d'une semaine, dix jours, radicalement, il est arrivé des choses, il y a des gens qui se sont présentés pour les aider, il y a des affaires qui sont sorties de leur vie, c'est vraiment fantastique de voir ça, mais ça prend toute une force intérieure, tout vient du dedans. Il n'y a rien, il n'y a pas une action, c'est pour ça que j'ai toujours ma balance en arrière, il n'y a pas une action extérieure qui peut contrebalancer un état toxique intérieur. Rien. Ça, je le répète souvent, même si, mettons, tu manques d'argent, tu dis, je vais faire trois jobs pour y arriver, bon, tu vas être tellement insoufflé puis écoeuré puis en maudit d'être obligé de faire ça que ça ne réglera pas ton problème et ta fréquence va être basse fait que ça ne marchera pas. Donc, il faut vraiment faire un travail. Il faut mieux parfois arrêter, j'ai déjà fait faire ça un monsieur en affaires ça fait 24 années puis il est en train de se nouoyer carrément, il dit là, tu vas trouver ça bien fou ce que je te dis, tu vas prendre trois jours de congé si t'es-tu malade puis tu m'avais dit que t'allais trouver ça fou puis là, tu vas faire ça, tu vas travailler ta fréquence puis il a continué puis au bout d'une semaine, il est revenu et il s'est capoté ton affaire. Je dis, c'est pas mon affaire, c'est l'affaire de tout le monde. C'est toi qui as fait le travail en dehors. C'est pas moi, moi je t'ai juste dit comment ça marche. Stopper le flot de l'hémorragie. Écoute des CD, écoute des audios, écoute des copies, ramène-toi chaque fois que tu débattes puis tu vas voir les choses. L'illusion, l'oreille, la réalité va se mettre à changer tranquillement. Mais nous autres, on fait quoi? On s'en va dans une direction, ça va bien, c'est cool, la vie est belle, gratitude, merci, puis là, il t'arrive une mauvaise nouvelle, ça se peut-être, encore pas rien que ça. Toute ton énergie, on n'est pas en section puis en catégorie, on est une vibration. Quand je m'envoie dans ma gratitude puis toutes mes affaires, et let's go, c'est parti, la création est en train de se faire. La minute où j'arrête le processus parce que je fais comme je n'y arriverai jamais. Là, je suis partie sur le bord. Complètement partie de l'autre côté et je suis en mode création toxique. Ça ne fait pas que ça prend du temps à voir les choses épreuves, les choses se placer, c'est que c'est nous autres qui n'est pas capable de maintenir la fréquence nécessaire à la réalisation, matérialisation, contratisation des choses. On a de la difficulté. Pour être capable de plus en plus de maintenir, commençons à nous libérer et à nous débarrasser de ce qui est excessif. Comme je suis allé après le prix du gaz, après le trafic, quelqu'un qui coupe en avant ou quelqu'un qui a pu l'épreuve sur son terrain. Quand on commence déjà à enlever toutes les petites affaires qui sont importantes et qu'il nous reste plus à gérer les plus grosses affaires parce qu'on est en apprentissage, c'est plus facile. Qui va continuer? Vous n'avez rien à dire? Jocelyne, vas-y! Ton micro est fermé, ma belle. Merci premièrement pour cet avant-midi. J'apprécie vraiment le partage. Ce que je voulais rajouter à la conversation, c'est que le mot acceptation est venu un peu en travaillant la lâcher prise parce que j'ai trouvé que ces deux mots qui se complétaient bien. Au début, j'ai lâché prise, mais je ne comprenais pas trop ce que ça voulait dire. J'ai appris la différence que lâcher prise, ce n'est pas abandonner, accepter, comme tu dis, puis pardonner aussi certaines choses qui se sont passées. Ça aussi, ça l'a aidé. Mais le cheminement, je trouve ça le point de voir les résultats aujourd'hui. en ayant lâché prise sur beaucoup de choses, accepter et tout, ça a vraiment augmenté le sentiment de liberté. De liberté. Puis, j'ai trouvé aussi qu'il fallait se donner du temps parce que quand on est dans le brouhaha de la vie, le jour allé, les jeunes, mes enfants, avec les petits enfants, l'école, le travail et tout, moi, j'ai choisi il y a peut-être 18 ans à peu près de lâcher tout ça, le travail. Je n'étais pas bien, je n'étais pas heureux. Puis, de partir à mon compte, ça n'a pas été facile au début, mais j'ai travaillé sur moi-même. Puis, aujourd'hui, bien, je bénéficie de tout ça, de plus de liberté puis de temps pour pouvoir apprécier aussi les choses de la vie. Mais, tant qu'il y en a qui disaient, c'est quand il arrive quelque chose, de moins le fun, si on peut dire négatif, mais je me dis, ah, OK, c'est beau, qu'est-ce que ça veut me dire, qu'est-ce que ça va m'apprendre. Puis, j'analyse un peu puis tout en restant pas trop dans l'analyse non plus, mais d'observer un peu où ça va où ça va m'emmener. Puis, souvent, c'est là que je me dis, bon, bien, là, c'est beau, t'as analysé, t'as accepté, mais là, il reste à lâcher prise, le laisser s'en aller puis, des fois, on n'est pas toujours conscient du travail que ça l'a apporté, mais faire confiance à la vie que ça l'a, que ça l'a travaillé quelque chose, que ça l'a réglé quelque chose. Des fois, je me dis, le nettoyage se fait pour me libérer. Il y a quelque chose qui s'est libéré parce que je trouve que depuis quelques mois, quelques années, il y a beaucoup des choses du passé qui étaient très loin, enfouies, puis que je me mets à repenser à ça, puis, mais avec plus de paix et de sérénité. Ça fait que c'est là que je réalise qu'il y a un nettoyage, une libération qui s'est faite. c'est un travail de toute une vie, c'est pas quelque chose, tu dis, bon, cette année, je règle ça. Mais c'est ce que je voulais apporter, partager avec vous autres. Merci beaucoup. Je vais faire du pouce sur ce que tu dis. Oui. Tu sais, tu dis, lâcher prise, je trouvais, j'ai dit, ah, bien, nos neurones se sont croisés parce qu'au début, j'avais fait le thème de l'acceptation, puis après ça, j'avais créé un autre texte pour mon invitation, sur l'acceptation, lâcher prise, ça va ensemble. Mais là, je me connaissais, je me dis, là, c'est parce qu'ils n'auront pas le temps de parler si moi je pars. Fait que, tu sais, effectivement, lâcher prise, mais pour lâcher prise, tu te dois d'accepter, accepter, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, je reviens là-dessus, c'est bien important, mais d'accepter ce qui est, quand c'est rendu dans la matière, quand c'est créé, quand c'est là, quand même que je ne l'accepte pas, que ce soit un deuil d'une personne qui est décédée ou le deuil d'une carrière aussi ou d'une relation de nombreuses années, pour moi, le deuil, c'est le temps que ça te prend à accepter quelque chose que tu ne peux pas changer. Fait que, tu sais, il y a des gens qui vont dire leur deuil, ça prend, tu sais, il faut laisser le temps au temps, oui, mais là, je ne sais pas si je me risque d'aller là, en tout cas, ça fait partie de qui je suis, ça, ça appartient à 3D. Moi, on m'a déjà dit, j'ai perdu des gens dans ma vie, ils m'ont dit, bien là, il va falloir que tu fasses ton deuil, autrement dit, il va falloir que tu pleures un jour, parce que ça va te rattraper, bien j'attends encore puis c'est en 2005. J'attends encore que ça me rattrape, tu sais, c'est comme, tu sais, à un moment donné, ça va te rattraper. Non, mais c'était accepter, ma vision à moi de quelqu'un qui quitte est tellement différente que la majorité que pour moi, c'est des hommes, chacun a son heure, tu sais, chaque chose, tu fais ce que tu as à faire, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être ébranlé un peu, mais, tu sais, les gens vont dire, bon, bien le premier Noël, le premier ici, le premier ça, mais qui c'est qui se torture de même? Excusez-moi, mais tu sais, c'est nous autres qui fait ça, ah, Noël 100, ah, c'est notre premier Pâtre 100, ah, c'est notre premier, t'es toujours obligé de faire ça. Tu sais, cette personne-là habille toujours dans notre esprit, habille, peu importe, quand tu y parles, ça qu'elle parle, peu importe, vous savez ce que je veux dire, mais c'est nous autres qui s'emmènent là, fait que, tu sais, quand tu parles de lâcher prise, oui, c'est tellement important de lâcher prise, mais j'avais mis les deux, puis là, ouais, ça, c'est deux gros dossiers, tu sais, lâcher prise, c'est quoi accepter, tu peux pas lâcher prise si t'acceptes pas les choses, tu sais, puis quand j'arrive, j'avais déjà fait un article ou plusieurs fois, j'ai déjà écrit, si peut-être vous l'avez déjà vu, ou j'écris ça des fois à la fin, j'écris, lâcher prise et tenez bon, ça, c'est, c'est un paradoxe que je trouve très intéressant, lâcher prise, là, où est-ce que t'as pas de pouvoir, puis tiens bon à ta puissance en dedans, toutes les choses vont se placer, tu sais, tiens bon, accroche-toi à ce qui est solide, c'est-à-dire la haute fréquence, crois que ce qui se doit d'arriver va arriver si tu tiens la bonne fréquence, puis lâche prise sur ce que t'as pas de, tu sais, c'est comme un peu les deux, est-ce que ça fait du sens pour vous autres, tu sais, c'est comme lâche prise, mais tiens bon, tu sais, c'est comme, mais là, veux-tu que je lâche prise ou que je tienne bon? Ben oui, mais, tu sais, il y en a qui disent des fois, ça fait longtemps, je disais ça, ça vient de remonter, tu sais, j'ai pas confiance en moi, puis ça, c'est pas grave, c'est pas un problème, c'est pas un problème avec ça, t'as pas confiance en toi, tu dis, si t'as pas confiance en toi, pour le moment, fais confiance à l'univers, accroche-toi, donc, accrochons-nous au nouveau monde, accrochons-nous qu'on va y arriver, accrochons-nous solide, puis lâchons l'ancien, tu sais, c'est comme, la vie, c'est plein de paradoxes, c'est comme lâche, ma priorité, Daniel l'a dit tantôt, je pense qu'il y a d'autres qui l'ont dit aussi, là, tu sais, on s'accroche à la paix, à l'intention d'être en paix, je m'accroche à ça, puis je lâche prise de tout ce qui peut me faire décoller de ça. J'avais dit aussi, elle est rendue, elle a bougé dans l'écran, puis elle est rendue, Jocelyne, tu parlais, ça m'a comme interpellé, là, c'est des fois, on dit négatif, puis j'ai vu que t'as comme, j'ai trouvé ça le fun, parce que t'as comme hésité avant de dire le mot, ça, ça veut dire que, je trouvais ça intéressant parce que pour toi, la vibration du mot que t'as dit ne fit pas avec ce que tu voulais dire. J'ai senti, je ne sais pas si vous l'avez vu, on pourrait appeler ça, tu sais, on cherchait le mot, fait que je vais t'en donner un mot de remplacement. Des fois, oui, ça se dit, des fois, on a besoin de positifs négatifs, mais moi, depuis plusieurs années, je dis souvent, tu sais, c'était, mettons, une situation ou quelque chose qui était désagréable. Ah, good. Plutôt que négatif, fait que, parce qu'on sait très bien, tout le monde, qu'on a vécu des choses très très agréables dans notre vue chacun puis que finalement, ça s'est avéré extrêmement positif parce qu'on a été capable de revirer la situation, on a appris plein de choses. Fait que, puis j'ai trouvé ça le fun parce qu'on doit s'en aller vers le choix par vibration, vers le discernement vibratoire aussi. Tu sais, quelqu'un qui dit quelque chose, tu fais comme, même si on ne sait pas notre mental pourquoi, il y a quelque chose qui ne résonne pas en nous. En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Fait que, essayez de regarder quand vous vivez quelque chose. Mettons que vous avez une situation, tu sais, c'est très désagréable, mais, tu sais, je vais revenir là-dessus parce que nous autres, on a été inondés ici, pas moi, mais en bas de chez moi, il y a des logements puis il y a deux personnes qui ont été inondées. D'ailleurs, ils ne sont pas chez elles depuis le 6 août. Là, ils viennent de finir les travaux. C'est sûr que ce n'est pas le foin. Mais ils ont tous des logements neufs, c'est tout refait, ils ont tout refait. Puis tout ça, ils ont cherché le cadeau dans le bobo, tu sais, c'est quoi? C'était très désagréable à vivre, mais en même temps, bien, ça apporte, tu sais, qu'est-ce que ça s'apporte de bon finalement cette histoire-là? Et d'ailleurs, on a eu deux réactions, tu sais, de toute façon, c'était toute la rue. Là, il y en a qui sortaient en criant, ah, c'est pâtable! Puis là, il y en a qui regardent des rues et des rues. Personne ne réagit de la même façon avec tout ça. Vas-y, Valérie. Oui, j'avais un autre truc qui me revenait pour l'acceptation et qui m'aide beaucoup dans mon travail. Je pense que c'est encore toi qui nous as dit ça récemment dans une de tes vidéos ou un atelier. Avec mon travail, en plus de gérer mon propre égo, j'en gère beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres, d'égo. Donc, je dois prendre beaucoup de décisions et puis, quoi que je fasse, il y a toujours des mécontents, ça, tout le monde connaît. je prends toujours les deux mots, la vie et la vie. C'est-à-dire que quand je reçois des critiques, ce qui est mon quotidien, je prends l'avis de cette personne, donc L apostrophe A-V-I-S et je le compare et je me dis, bien, ça, c'est la vie, sa vie, L-A-V-I-E. Ça m'aide beaucoup. Son avis, son avis, c'est la vie. Ça, c'est une petite phrase que Denise a partagée. Denise est là, dans l'écran. Ah, c'était Denise? Ah, bien, voilà, merci Denise, depuis l'or. C'est Denise qui avait dit ça, mais moi, moi, j'ai repris, je les ai donnés, si tu permets, je vais faire un article avec ça et c'est ça que tu as lu. J'ai élaboré sur la vie d'un autre, son avis, c'est la vie de l'autre. Ça m'aide beaucoup dans mon côté. C'est ça aussi, on fait de la chaîne, ça, c'est la petite phrase, ça revient à Denise, je ne sais pas rien du tout qu'elle avait pris, mais j'avais trouvé ça vraiment bon et je lui ai dit, regarde, je peux l'utiliser pour créer quelque chose avec ça. J'avais fait un article là-dessus parce que j'avais trouvé ça, tu sais, il y a des phrases qui nous frappent des fois et qui nous amènent à changer bien des choses aussi et c'est vrai qu'on a tellement été habitués à, on va rester dans l'acceptation, accepter l'opinion. Moi, j'appelle ça la vie, Denise a dit la vie, c'est la vie et moi, je dis l'opinion. Je suis sur mon opinion et je vais vous dire comment ça marche un opinion, un opinion. Tu es assis sur le bout de ton opinion et là, tu fais, moi, je sais comment ça marche la vie, voici comment ça sort et tu sais, c'est comme l'opinion des autres, l'avis des autres, ça démontre qui ils sont. Je sais qu'on a déjà tous entendu ça et on l'a lu mais avec tout ce qu'on a lu et ce qu'on entend, on fait quoi avec ça? Des fois, il faut s'arrêter. Moi, des fois, je m'arrête sur une phrase et je me dis, ça veut dire quoi, exactement? C'est mon fun à moi de dire, on répète tout le temps ça et on se dit, ouais, c'est cool mais ça veut dire quoi vraiment dans le fond de la chose, cette histoire-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, quand Denise avait dit, c'est ça, la vie des autres, c'est la vie des autres. Wow! Ça, c'est vraiment... On a des petites phrases des fois qui nous restent accrochées, qui nous permettent puis il y a quand même parfois, moi, je vois souvent des phrases dites positives qui se promènent sur les réseaux sociaux puis je fais comme, non, c'est pas du tout positif comme phrase dans ma vision des choses. je trouve que ça... Les gens qui écrivent ça ou qui répètent cette phrase-là qui existe depuis 50 ans, ils n'ont pas compris le principe créateur sinon ils n'écriraient pas ça. Fait que j'avais commencé un moment donné, j'avais fait des capsules puis finalement, je n'ai pas continué, je les avais pas d'accord. On entend dire ça, 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 mais si tu comprends qui tu veux en prendre d'être créateur et le principe créateur, cette phrase-là n'a fait pas du tout de sens. Ça fait pas de sens. Vas-y, Denise. Concernant l'avis des autres, souvent les opinions puis tout ça, quand on sait très bien que lorsque les gens parlent de l'autre, qui est son avis à l'autre, souvent c'est de lui-même qui parle, OK? Quand on, en tout cas, depuis que moi j'ai vu ça, cette affaire-là, l'avis des autres et l'avis des autres, à quelque part, je peux m'arrêter puis dire, est-ce que je vais croire son avis pour le mettre dans ma vie pour arriver à dire non? Puis depuis deux, trois semaines, il y avait un conflit familial qui se passait puis là, moi, je n'étais plus capable, je n'étais plus capable, tout ça. Puis quand j'ai dit à ma soeur, j'ai dit, écoute, tu as le droit de parler comme tu veux, tu as le droit de faire ce que tu veux, de dire ce que tu veux, c'est ton choix, mais moi, je n'accepte plus ça dans ma vie puis si tu ne veux pas changer l'attitude de partage entre toi puis moi dans ton avis, OK? Moi, je n'embarque plus là-dedans, tu sais, puis elle me dit, écoute, on serait peut-être mieux d'arrêter, si c'est ce que tu veux, c'est correct parce que moi, je n'accepte plus ça. Puis à partir de là, je n'ai plus de choses. Puis c'est ça qui a permis de dire la vie des autres, c'est dans leur vie à eux, ce n'est pas dans ma vie à moi. Donc, j'ai le droit d'accepter puis j'accepte de ne plus me faire parler comme ça, j'accepte de ne plus me faire confronter comme ça, même si je disais c'est correct, c'est assez, c'est correct, c'est assez, elle renchirait puis elle renchirait encore plus puis je me dis arrête, ça suffit, c'est assez, attends pas que ma tolérance soit rendue au top parce que quelque part la réaction va peut-être être difficile. Moi, je te dis simplement ça suffit, c'est assez, tu sais, mais ça ne fait pas l'affaire des gens quand tu embarques dans leur première, quand tu les, pas que tu les confrontes mais tu les places devant leur propre situation de dire puis que toi tu acceptes puis ça, tu as beau dire ok, tant pis, ah bon ou quoi que ce soit mais la personne est toujours là à réenchérir cette situation-là puis à partir de là j'ai dit écoute, tu ne fais plus partie de ma vie tant il y a aussi longtemps que ce comportement-là va être là. Si tu es prête à le changer, ok, si tu n'es pas prête à le changer, ça s'arrête là. Puis j'avais dit la même chose avec mon père, tu as le droit de ne pas changer d'avis, tu as le droit de ne pas, mais moi, mon avis, c'est ça puis tu vis chez moi puis moi, mon intention, c'est comme ça. Si tu ne changes pas cette situation-là qui est par rapport à moi que je te dis c'est ça puis arrête puis arrête puis ça suffit la tolérance elle est bas à un moment donné. Tu sais, je veux dire, tu as le droit de ne pas changer, tu as le droit de rester comme tu veux, mais moi, j'ai le droit de changer d'avis comme quoi que tu n'es plus ici ou que tu ne me parles plus de façon à ce que ça soit comme ça. C'est juste de prendre mon besoin puis d'apprendre ma situation de condamnage parce que j'ai toujours été la première de famille, il faut que je montre l'exemple comme nos parents disaient puis tout ça, mais là, la première de famille, elle a son voyage. Tu veux dire, à quelque part, je ne suis pas un modèle, je vis la même chose que les autres, mais ils m'avaient mis beaucoup de responsabilités parce que la mère n'est plus là, le père n'est plus là, donc c'est moi qui devenais la mère puis je disais non, je ne suis pas votre mère, je suis votre père. La situation, moi, j'accepte ça, je n'accepte pas ça, j'accepte ça, je n'accepte pas ça. Si vous êtes d'accord, il n'y a pas de problème, l'accueil est là puis si vous n'êtes pas d'accord, c'est correct comme ça aussi, j'accepte. Tu disais tantôt, c'est riche, 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 ce que tu nous racontes là. Tu sais, dans le fond, premièrement, quand tu as dit, tu as mis que là, il fallait que ça arrête, elle, elle t'a répondu, bien là, il faudrait mieux qu'on arrête. Moi, j'ai entendu une phrase puis c'était dans un film la semaine passée ou l'autre puis ça était comme quand le problème s'en va de lui-même, qu'on ne peut pas appeler. Déjà là, ça, c'est une chose. Tu as parlé aussi de tolérance, tu dis, tu ne pousses pas mon degré de tolérance et ça, c'est nous qui déterminent le degré de tolérance. C'est ça. C'est nous qui déterminent, on tolère, on tolère, mais l'autre personne, elle va toujours aller aussi loin puis des fois, ce n'est pas toujours conscient. Il y a des gens qui vont très loin, c'est leur personnalité, ils ne font pas exprès nécessairement, mais les gens vont toujours aller aussi loin qu'on va les laisser aller parce qu'ils n'ont pas vu qu'il y avait une limite à quelque part, ils n'ont pas vu où était la ligne. Est-ce qu'on peut blâmer l'autre? On n'a personne à blâmer, on a juste à observer. Est-ce que j'ai mis mes limites à quelque part ou si la limite a été mise tellement loin que les gens ont pris pour acquis qu'ils pouvaient aller jusque-là, qu'ils pouvaient se permettre? C'est drôle, Denis, j'avoue juste, tu es où, tu es rendu en bord. Je ne sais pas si la semaine passée c'est arrivé, mais j'étais dans la même énergie que toi, deux personnes qui ont agi ou parlé de façon à mes yeux inacceptable, j'ai dit je n'accepte pas de me faire parler de cette façon-là, donc la collaboration va terminer. Moi, mais c'est parce que non, c'est non, c'est comme c'est allé trop loin et même, j'ai eu d'autres choses, c'était pour des travaux qui se passaient suite à toutes ces affaires-là puis on me donne un rendez-vous pour être conciliante. Tu sais, quand tu es en travaux puis tout ça, tu essaies de les aider, moi je travaille quand même à ma maison, fait qu'on me dit ah ben là, les ouvriers vont être là demain à 9h, j'ai annulé un rendez-vous important parce que je me disais tu sais, je vais être constituée, je ne veux pas bloquer tout le processus de réparation, ils sont arrivés à deux heures l'après-midi. Là, la madame, elle avait un miroir dans la face, je leur disais pas qu'il y avait peut-être un petit peu de boucan qui sortait parce que moi, le manque de respect, tu sais, j'ai annulé un rendez-vous pour être disponible pour ouvrir la porte et laisser rentrer puis ils sont arrivés à deux heures sans la repose. Ça fait qu'il a fallu que je décompresse un peu. J'ai monté, je l'avoue, je m'en confesse puis là, je me suis dit bon, arrête là, c'est comme, je fais quoi avec ça? Ça fait que j'ai écrit acquis de droit, je lui dis là, je n'accepte plus ça, j'ai été obligée d'annuler, j'ai dit, j'ai été obligée d'annuler un rendez-vous. Je ne sais pas, j'ai été obligée, j'ai choisi d'annuler pour vous rendre service donc à l'avenir, avisez-moi 24 heures à l'avance et il n'y a aucune question quand quelqu'un rentre dans ma maison quand je ne suis pas là fait que vous ferez vos travaux quand je vous permettrai de le faire. Terminé. La limite de la tolérance pour moi, quand tu dis la tolérance c'est ma limite, je pense que la limite que j'avais dans cette situation-là était la limite de façon à la responsabilisation du rôle de la première fille, tu comprends? Du rôle du remplacement puis tu sais, l'égo arrive et tu dis pourquoi c'est moi qui bosse parce que je ne bosse de rien. Mais à quelque part, moi je pense que cette tolérance-là n'avait pas été dite dans la limitation, dans cette limite-là de façon à garder mon rôle puis là, mon rôle, je ne le veux plus. Je veux dire, dans la vieille situation familiale, je ne le veux plus ce rôle-là parce que, on le sait, les jeux de rôle familial, la première c'est si, deuxième, troisième, quatrième, c'est comme ça mais il reste quand même qu'on me l'avait imposé par le choix que j'avais fait de mon incarnation. On me l'imposait, j'aurais pu dire non tout de suite quand je viens au monde en disant, moi je n'embarque pas dans cette situation-là puis ma limite aurait été déjà dit mais depuis tout de ce temps-là où est-ce que je tolérais la limite que je m'étais mise, ok, là, ma limite est finie, ça s'arrête là. Je ne sais pas comment tu crois parce que là, moi, vibratoirement, j'ai une distorsion avec ce que tu dis. Quand tu dis on m'a imposé ce rôle-là, il n'y a personne qui ne t'impose rien, c'est que tu portes probablement, de toute façon, il n'y a qu'à te regarder, on voit bien qu'on voit bien, que tu portes quand même un rôle d'autorité, de responsabilité, peut-être une reine dans une autre vie ou je ne sais pas trop quoi et pourtant, croyant que tu es responsable de tout et de rien et de tout depuis des vies, tu continues ça. Bien, c'est le... Il n'y a personne qui t'a imposé ça dans ton incarnation, c'est un choix, c'est quelque chose que tu portes en toi qui fait que tu te retrouves la première famille à qui on va mettre les responsabilités. Oui, on te les dépose, mais je veux dire, on est victime. C'est dans ce sens-là que je veux dire aussi parce que la décision avait été prise parce que moi, j'ai fait du rebirth et un peu d'affaires comme ça et la décision a été prise à quatre mois de conception dans le ventre de ma mère. Moi, je vais m'arranger avec ça, je vais prendre la responsabilité familiale et ça a été pris là la décision. Aujourd'hui, je le sais, mais pendant ce temps-là, à ce niveau-là, c'est moi qui ne mettais pas ma limite en disant « Wow, c'est assez, je suis juste votre soeur, je ne suis pas votre mère. Moi, ma limite est là, je n'accepte pas c'est inacceptable pour moi. » Mais j'ai pris conscience justement par le fait qui est arrivé avec ma soeur. Là, j'ai pris conscience de dire « Écoute, cette responsabilité, je n'en veux plus. Je n'en veux plus. » je mets ma limite. Moi, j'ai mis ma limite là et tu l'acceptes, c'est correct. Tu ne l'acceptes pas, c'est encore correct pour moi. c'est ça. C'est comme on ne peut pas obliger les gens, tu ne peux pas obliger quelqu'un à changer mais en même temps, tu lui dis « Si ça continue comme ça, moi, c'est non. » Tu laisses aller la personne dans ça, ça c'est inacceptable et ça, ça ne passe pas. Après ça, ça leur appartient de décider si… Ce n'est pas dans le but de faire changer l'autre mais c'est de faire cesser. Il y avait, je lui ai encore dit à quelqu'un cette semaine dans les livres « Conversations avec Dieu » que vous connaissez probablement toutes que j'ai lu il y a 25 ans, je pense, les phrases qui frappent qui disaient « Si tu laisses quelqu'un abuser, peu importe la façon, qu'est-ce qu'il apprend ? » Il apprend que c'est comme ça que ça marche dans la vie, on abuse les gens pour avoir ce qu'on veut. Si tu fais cesser l'abus, tu protèges, tu te protèges toi, donc tu n'es plus victime de l'abus puis cette personne-là va avoir une occasion de comprendre qu'elle a peut-être dépasser les bornes ou à comprendre rien puis elle va aller abuser quelqu'un d'autre. Parce que il y a des gens qui vont abuser, qui vont te dire plein d'affaires, tu leur dis « J'accepte pas ça » puis ils vont continuer en disant « J'ai pas dit ce que j'ai dit, c'était pas si grave que ce que c'est vous » puis ils vont continuer dans leur affaire puis ils se voient pas. Ils verront pas dans ta décision de dire « Je suis désolé, mais on va arrêter ça là ». Ils seront pas capables de voir pourquoi tu fais ça. Ils comprendront pas nécessairement pour quelles raisons tu fais ça. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Ils voient pas tout le temps. La personne à qui tu dis ça, elle va dire « Bien, bien, franchement, t'es égoïste, t'es égoïste, t'es ci, t'es ça » puis ils vont pas comprendre que t'es en train, qu'eux, ils ont un comportement inadéquat. Mais c'est pas important qu'ils comprennent ou pas en ce qui nous concerne. Ce qu'il faut, c'est de faire cesser l'abus, c'est de faire cesser tout ce qui nous emmène en basse fréquence. Est-ce que ça fait du sens pour vous autres ? Est-ce que ça a soulevé toute cette situation-là ? Ça a soulevé la blessure de la trahison. OK, explique. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai trahi, que j'ai trahi le serment, que j'ai trahi l'allégeance, que j'ai trahi la promesse ou quoi que ce soit, mais de l'autre côté, je me suis revu de bord puis je me suis dit « C'est toi que tu trahis » de façon à ce que... Je suis bien contente que tu le dises parce que je me prépare à te le dire. Non, 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 je suis bien, bien consciente de ça, mais jamais dans les situations qui est arrivées que ça avait monté cette trahison-là, que ça ait été dans d'autres vies ou que ça ait été dans cette vie-ci, mais c'est ça qui a été fort. Je veux dire, comme je disais tantôt quand j'ai rentré, ça a monté quelque chose que jamais j'avais vu. Je veux dire, ça n'a jamais monté cette blessure de trahison-là. L'injustice correcte, l'abandon, le refus, tout ça, oui, mais la trahison, elle n'avait jamais monté en surface de toute façon pour voir. Et ça avait pris cet événement-là de prendre position dans ce que je veux avoir dans mes limites et dans mes besoins qui a fait tout submerger l'espèce d'allégeance et de trahison de ma famille ou la trahison des gens ou peu importe pour finalement que c'était ma propre trahison à moi. On est vraiment là-dedans comme tu dis, ça remonte, on enlève une couche, on enlève un voile, il en remonte un autre, on enlève, c'est tout le temps comme ça. Puis c'est le fun parce que, bien c'est le fun, c'est peut-être pas de bon mot, mais en tout cas, tu l'as vu parce que, puis ça, j'en ai parlé souvent, on connaît les grandes blessures, l'abandon, en tout cas, tout ce qui peut exister, trahi, rejeté, mais si on est vraiment, on va vraiment en profondeur dans tout ça, il n'y a personne qui peut nous rejeter si on n'y ouvre pas la porte, il n'y a personne qui peut nous trahir si on n'y ouvre pas la porte, la première trahison se fait de moi à moi, le premier rejet se fait de moi à moi, si je rejette ce que je ressens puis que je bose autrement, c'est moi qui s'est rejeté, c'est moi qui s'abandonne, c'est moi qui se trahis, c'est moi qui est injuste envers moi-même. C'est toujours avec notre propre intention, de toute façon, pourquoi tu fais les choses? C'est quoi la raison en arrière qui est placée devant l'intention que tu fais, que ce soit un service, que ce soit un non-service, que ce soit n'importe quoi, de toute façon, quelle est ton intention d'agir de ta réaction ou de ton action ou de ta décision, peu importe. Il y a toujours une intention, elle peut être agréable comme elle peut être très désagréable, ton intention. Ou inconsciente aussi. C'est ça, c'est ça, inconsciente, c'est ça. Quand on dit que tout part de nous, il faut vraiment analyser cette phrase-là dans la profondeur de ce sens-là parce que ce n'est pas moi qui crée toutes les affaires et que je peux me lancer, me faire vivre plein de choses, mais j'ai quand même une responsabilité vibratoire à quelque part de ce que je laisse rentrer en dedans de moi, ce que je dis, ce que je fais, mais ce que j'accepte aussi dans ma vie. On est dans l'acceptation. Qu'est-ce que j'ai accepté? C'est moi qui ai laissé rentrer telle ou telle personne dans ma vie et pour la laisser rentrer, exemple, que ce soit par incarnation et par contrat d'âme, parce que là, on n'en parle pas là-dedans, mais il y a quand même des contrats d'âme de vie passée, des gens qui se retrouvent sur notre chemin. On a accepté de les rencontrer à nouveau pour régler définitivement. Et régler, ne veut pas dire s'entendre. Ça, c'est la 3D qui dit ça. Régler, souvent, c'est de reprendre chacun son pouvoir, arrêter de se sentir coupable puis reprendre des routes séparées. C'est pour ça qu'il y a énormément en cette époque-ci de séparation et que c'est permis et tout ça parce que ça nous permet de libérer beaucoup de contrats d'âme puis d'en régler plusieurs dans une même vie. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit passer par là, mais le fait de, tu sais, je t'aimerais toute ma vie, ça, c'est l'Église qui a inventé ça, juste pour nous tenir en basse fréquence. On s'entend que ce n'est pas dit que tu peux aimer une personne toute ta vie si cette personne-là change ou se transforme en autre chose, tu sais, ça peut, ou soi-même, peu importe les raisons. Je pense que vous savez ce que je vais dire à partir de ça. mais, tu sais, la vie, ça se vit un instant à la fois, là. Moi, je ne suis pas le temps que je suis responsable à 100 % de tout ce qui se passe dans ma vie. Je ne suis pas coupable tant et au long temps que je suis inconsciente. Mais la journée que je suis consciente, je ne suis pas coupable d'une façon de parler pour inverser la situation dans ma réaction que je vais faire, dans ma situation que je vais répondre par rapport à la responsabilité que je vais prendre. J'avais fait une canalisation il y a bien, bien des années, ça doit faire 20 ans. Il parlait de la culpabilité. Puis, il disait que, premièrement, elle pensait à une paille de ciseaux. Vous avez trouvé ça le fun, tu sais, que tu es coupé entre deux choses. Et que, il dit, selon votre système de justice, on peut s'appeler ça comme ça, une personne est vue comme non coupable tant que ce n'est pas prouvé qu'elle était coupable. Puis, pour la nommer coupable, il faut qu'on ait été capables de prouver qu'elle avait voulu volontairement nuire à quelqu'un. Parce que, tu sais, il y a des gens qui, tu sais, par accident, légitime défense, ils vont dire « elle n'est pas coupable parce que c'est prémédité. » Vous savez ce que je veux dire? Donc, même si tu fais du tort à quelqu'un sans te rendre compte, comme tu dis, dans l'inconscience, mais ton intention que tu parlais tantôt n'était pas « tu vois, je m'en t'ai en fer toute une, » tu sais, la personne n'est pas nécessairement irresponsable, peut-être, de tout ce qu'elle a déclenché, mais tu as de la dire qu'elle est coupable. Tu sais, c'est un mot qui est très, très lourd. C'est un des... La culpabilité, c'est une des énergies les plus lourdes qui peut exister. Puis, on nous a éduqués à se sentir coupable de tout puis de rien. Mais moi, coupable, je l'entends de façon à ma réponse. Dépendant de la réponse que je vais faire, que je vais donner. Tu sais, je suis coupable... En tout cas, c'est un grand mot, moi, avec, là. J'ai de la misère un petit peu avec ça. Oui, c'est ça. Mais la façon de la culpabilité que je voyais, c'est la culpabilité de le faire avec l'intention même si je sais que ça peut être désagréable pour l'autre. Comprends-tu ce que je veux dire? C'est fait par... C'est fait par une intention. Mais que ça peut être une intention de vengeance, une intention de colère, une intention de whatever ou de pouvoir sauver ou quoi que ce soit dans toutes nos actions qu'on ne peut pas oser. Mais pas coupable, moi, je m'entends de façon à dire que je ne suis pas coupable parce que je suis ignorant. Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Je ne le comprends pas. Je ne comprends. C'est dans ce sens-là que moi, je disais coupable ou pas coupable. Quand je dis on est responsable à 100 % de tout ce qui nous arrive, mais je ne suis pas coupable par ignorance, par inconscience que je ne le sais pas. Ignorance, ça veut dire que je ne le sais pas seulement. Ce n'est pas parce que je suis niaiseuse, mais je ne le sais pas. Je suis ignorante à ce niveau-là. Ça, je ne suis pas coupable. Mais la journée que je vais le faire avec une pensée, une réflexion, une intention dans ma réaction, là, je vais l'avoir la situation de dire que c'est de ma faute. Tu comprends ce que je veux dire? C'est difficile de mettre des mots dans cette situation-là. On s'en va sur un terrain glissant, le responsable, coupable. On pourrait débattre sur le mot pendant deux heures. Oui, c'est ça. C'est ça la culpabilité parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans l'inconscience, qui font n'importe quoi et qui disent que ça ne nous appartient pas. En même temps, tu es quand même toujours responsable qui est le meilleur mot que tout ce que tu fais va te revenir de toute façon. Même si on n'est pas conscient qu'on fait du tort à quelqu'un, ça fait partie de notre bagage. On a fait du tort à quelqu'un, on est quand même responsable. coupable, c'est un grand, grand mot. On est responsable, c'est mieux. Mais en même temps, moi, j'ai toujours dit que tu dis ce que tu as à dire à quelqu'un, tu peux dire ça dans une douce fermeté. Ça fait 25 ans que je dis ça. J'aime bien la douce fermeté parce qu'à un moment donné, il faut que tu mettes ton pied en terre. Il y a des gens qu'il faut que tu leur dises qu'on arrête ça là. Moi, ça fait partie de notre... On va arrêter ça là parce qu'on s'en va sur des terrains que ça ne se passera pas bien. On va s'arrêter ça là. Il faut être capable des fois d'aller dans une douce fermeté puis de dire... Puis il y a des gens qui vont jouer. Ça m'est déjà arrivé. Quelqu'un me dit « Là, tu es agressif. » Si tu veux voir si c'est agressif, je peux te montrer ça, mais ça ne me tente pas de me faire vivre ça. Mais je suis affirmé et je t'affirme que ça suffit. On va arrêter ça là. De toute façon, on ne s'entend pas. On ne pense pas de la même façon. Tu peux penser comme tu veux. Moi, je ne partage pas ton opinion. On va arrêter la discussion là-dessus. Mais si tu es en relation avec une personne, ce scénario-là se reproduit régulièrement, mais regarde avec qui tu tiens. Si tu es d'accord sur rien du tout dans tout ce que tu fais puis tu n'es pas... Ça devient que c'est une lutte constante puis tu es tout le temps en train de t'ostiner avec tes proches, avec ta famille, avec ton conjoint, avec tout le monde. C'est essoufflant, c'est vident puis il faut s'enlever de l'autre. De toute façon, on est rendu là. On est... Je ne sais pas qui parlait, peut-être Denis, c'est en plus. Je ne sais pas, le monde relationnel. On est rendu là. Non, je pense que c'est... Je ne sais plus. Mais tu sais, les rôles. Les rôles qu'on se donne. Ah, c'est... J'ai étoite puis je pense que... La légère des rôles. Les rôles. Tu sais, la matrice 3D, on nous a attribué des rôles. Tu es une mère, tu es une fille, tu es une soeur, tu es ci, tu es ça. Puis là, tu te dois de jouer avec les ficelles qui t'ont mis. Peu importe ce que ça va te faire subir et vivre dans ta vie jusqu'à il y a laissé ta santé. Donc ça, ça fait partie de la 3D. Ça n'a rien à voir avec la 5D. Ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est dans le contrôle et la domination de soi-même ou des autres pensant pour sauver la sacro-sainte famille terrestre que tu te dois de te plier à toutes tes exigences puis d'endurer. Ça fait que ça, c'est extrêmement dangereux pour la santé et de un, et ça n'a rien à voir avec une énergie élevée. Je ne sais pas si ça vous parle. J'avais déjà fait des... On a déjà parlé de ça. La famille natale, vous pouvez aller voir la vidéo, il est encore sur YouTube. J'avais tout expliqué. Les contrebandes, la famille natale puis il y avait un autre sujet qu'on avait fait. Ça avait été quand même très intéressant pour les gens. Puis la famille natale, c'est des contrebandes des autres vies puis on est là pour s'en libérer. Ça fait que penser qu'il faut endurer, c'est une grande, grande erreur et c'est très, très dangereux pour la vibration puis la fréquence puis tu sais, c'est là. Est-ce qu'il y en a qui ont des choses à rajouter là-dessus? Merci. Marie-Noëlle, allô? Bonjour, je suis une amie en passant de Magali qui vous suit. C'est ça, bien en fait, je suis un peu chênée de parler aujourd'hui mais c'est la première fois que je viens d'une conférence comme ça mais j'ai fait du cheminement sans vous avoir rencontré de mon côté. Je me suis libérée récemment de la relation avec mon grand frère. Je l'ai libérée de notre contrat frère et soeur par écrit parce qu'il n'y a pas été une personne bienveillante dans ma vie. mais j'ai beaucoup de misère à accepter ce que j'ai choisi. J'ai beaucoup de la difficulté à l'accepter parce que c'est comme le rôle dans la famille de celle qui a brisé la famille natale. Oui, c'est ça. J'avais lu vos textes mais c'est comme si je porte cette vibration-là de justement comme on parlait tantôt de culpabilité d'avoir brisé puis comme ma mère me dit elle a dit mais à un moment donné tu vas lui pardonner tu vas revenir tu vas revenir sur ta décision j'ai dit non maman j'ai dit tu ne comprends pas ça j'ai dit non je ne reviendrai pas sur ma décision je vais peut-être revenir mais ça sera mon choix mais j'ai dit je ne vais pas m'imposer des fêtes de famille de le voir puis là justement c'était la fête de mon neveu de son fils j'ai choisi de ne pas l'appeler son fils pour lui souhaiter bonne fête puis ça aussi je me sentais très coupable mais c'est parce que je me disais si je l'appelle je vais tomber sur mon grand frère c'est sûr puis mes enfants je leur ai dit vous avez le choix de vous l'appeler pour lui souhaiter bonne fête parce que j'ai des jeunes enfants et mes enfants ils ont dit non maman on n'a rien à lui il n'y avait pas le goût donc je lui dis bon ok mais c'est tout ça que je trouve très difficile parce que ma mère elle je n'ai pas coupé les liens mais je lui ai dit je lui ai dit si tu insistes tout le temps parce qu'à chaque fois qu'elle me voit elle me reparle je lui dis non tu ne me parles pas de la personne en question je lui dis je ne veux plus m'entendre parler je dis moi pour le moment il ne fait plus partie de ma vie mais c'est ça c'est très difficile pour moi d'accepter ça de ce choix-là que j'ai fait c'est très intéressant en fait la famille premièrement quand tu as parlé de pardon pardonne-y puis il revient ça c'est carrément 3D c'est pas 2 parce qu'on dit pardonner pour moi ça a toujours été 2 dossiers pardonner ça veut juste dire qu'on cesse d'en vouloir à quelqu'un d'avoir de la rancune du ressentiment puis on fait ça pour soi d'abord et avant tout on arrête d'y en vouloir parce que quand j'en veux à quelqu'un c'est moi qui baisse de fréquence puis c'est moi qui est à risque par contre les séquelles de tout ce que j'ai vécu avec la personne qui m'a fait du mal ça c'est un autre dossier à régler et si vous allez il y a un document qui s'appelle l'horizon dominicale qui est le Notre Père je suis pas je suis pas en religion du tout là mais c'est dans les livres d'Emmet Fox c'est toute la description du Notre Père c'est très 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 puissant si vous voulez je peux vous l'envoyer c'est très et ça dit que pardonner à quelqu'un n'inclut pas que tu dois désirer le revoir tout simplement que tu lui souhaites du bien au sens universel mais que tu n'es pas obligé de fréquenter quelqu'un qui t'a torturé qui t'a fait du mal qui t'a porté préjudice tu n'as aucune obligation de ça c'est la religion qui a mis ça en place c'est la société pour nous garder en basse fréquence mais ce que tu vis ça fait partie du processus la longueur de temps que tu vas le vivre ça ça dépend de toi ça veut dire quoi que quand on commence à sortir de la famille de la matrice 3D ce que j'ai fait aussi moi j'ai plus de famille natale j'ai une famille de coeur on le fait parce qu'on sait que c'est bien pour nous mais évidemment tous les gens qui ne sont pas d'accord à l'extérieur il y en a une grosse gang aussi dans ta tête depuis des vies qui te disent tu n'es pas correct ça ne se fait pas franchement tu n'es pas correct on est en lutte avec ces choses-là mais ça fait partie du processus on le fait on sait que c'est juste pour nous donc si c'est juste pour nous ce n'est pas correct si tu te fais du bien si tu te fais plaisir ce n'est pas correct on est en train de se battre avec ça donc là tu sais tes coupables il faudrait que je regarde si je retrouve ma canalisation le bout là je vous ai dit j'allais vous envoyer quelque chose je ne me souviens plus qu'est-ce que j'ai dit ils ont raison le voulez-vous ? oui attend un petit peu c'était quoi je voulais dire je n'ai pas le doute la culpabilité ce que je disais tantôt je vais le reprendre pour aller avec ce que tu dis on dit dans le système de justice tu es condamnable et coupable tant que si longtemps qu'on peut prouver que tu agis de ce façon-là dans l'intention ferme de faire mal à quelqu'un est-ce que tu as coupé les ponts avec ton frère dans l'intention d'y faire mal c'est pour sauver ta peau légitime défense à te juger mon chère est-ce que ça te parle ? oui oui c'est ça puis oui ton mental il va continuer un petit bout de temps parce que avant d'être capable d'absorber de changer ta vision de ça il faut connaître le voyage de l'âme en plus en profondeur c'est ce que je fais avec les gens à travers les formations quand tu comprends comment les contrats se sont faits tu vois que c'est juste un jeu de rôle on nous a distribué des rôles mais on fait partie de ceux qui ont écrit le scénario puis là et j'avais envoyé je vous l'ai déjà envoyé je pense mais je pourrais vous l'envoyer aussi les relations dans le nouveau monde je vous ai déjà envoyé ça oui on a vu il explique là-dedans l'exemple qui monte pour la réincarnation on parle d'un couple mais c'est valable dans toutes sortes de relations il y a une charge karmique entre les deux il y a probablement une charge karmique de je ne sais pas ce que ton frère faisait de domination ou de peu importe ce qui se passait entre vous deux en tant qu'âme dans les vies précédentes donc vous vous réincarnez et vous allez la mécanique de ce que vous viviez depuis des vies va se réinstaller le but de ça c'est d'en sortir puis en sortir ne veut pas dire qu'il faut que tu le fréquentes donc il faut que la charge karmique mais si tu relis le texte en tout cas pour ceux qui on dit on donne l'exemple là-dedans d'une femme on parle de relation amoureuse c'est dans une autre vie finalement le mari il menaçait de se suicider alors elle restait là parce qu'elle ne voulait pas se sentir coupable de porter ça bon dans cette vie-ci on explique que son rôle est de briser la relation parce qu'elle est étouffante courriel et dangereuse sans se sentir coupable c'est ça son contrat sortir de là parce que ça fait des vies qui se manipulent les uns les autres et là on est carrément là-dedans on est dans le processus la famille natale va exploser c'est la matrice 3D ça ne veut pas dire de tasser tout le monde mais ça veut dire observons nos relations puis avançons avec ceux qui ne nous tirent pas par en bas tu sais tu peux arriver à ne pas être d'accord avec quelqu'un à l'occasion mais quand tu es toujours obligé d'accepter ce qui n'est pas d'accord avec toi de plier comme peut-être je n'ai pas compris je pense que tu disais ta mère tu devrais ta mère n'a pas à se m'aider de ça non plus ça ne lui concerne pas ce que tu devrais faire en fonction de ce que tu es est-ce que tu retourneras un jour on n'en sait rien mais pour la il n'y a pas d'obligation puis il n'y a pas tu ne devrais pas c'est toi comment tu te sens là-dedans je vais vous donner un autre exemple j'ai une dame qui venait me voir il y a bien des années j'étais en Mascot je suis en 2m3 puis elle était aux prises avec sa mère puis tu sais c'était tout le temps sa mère était très très dominante et contrôlante puis là elle était rendue la dame qui venait me voir elle était rendue quand elle était à de l'as elle était rendue avec la mimi elle était rendue avec plein d'horreurs lignes de santé parce qu'elle vivait c'était très intense les émotions qu'elle vivait dans cette relation-là puis oui mais je dis est-ce que tu lui as dit est-ce que parce qu'elle m'en dit premièrement dire 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 à un moment donné il faut agir ça ne marche plus tu dis à quelqu'un d'arrêter elle n'arrêtera pas cette personne-là à un moment donné c'est quoi il faut qu'elle arrête disait d'arrêter il faut que tu dises on arrête ça là comme Denise l'a fait tantôt donc après ça cette personne-là je lui dis regarde je vais t'expliquer ce que tu fais je lui dis là tu viens me voir dans toutes les deux semaines là tu me racontes tout ce que tu as vécu tu es à bout de souffle tu me vomis tout ça puis moi je t'explique comme ci comme ci comme ça ça veut dire que tu arrives ici tu as le dos en sang parce que tu as été fouetté par ta mère fait que là moi je nettoie tout ça je te mets des pansements puis je te dis tu sais tu mettra de la crème tu feras ça puis là tu retournes chez vous tu prennes le fouet tu donnes à ta mère tu dis en va y aller encore un petit peu tu dis elle va m'arranger ça dans deux semaines je m'en ai arrête d'y mettre le fouet dans les mains c'est toi tu sais fait que là il y a un fouet dans ta tête puis ton mère en a un dans les mains aussi en tout cas tu sais si toi tu abandonnes la partie de toi qui te condamne les autres auront plus de pouvoir là-dessus accueille accepte que tu fais ça premièrement moi je pense que peu importe je ne sais même pas ce qui se passait dans la relation puis je n'ai même pas besoin de le savoir si tu as pris la décision que c'était assez parce que tu sentais que ça te poulait c'est la bonne décision puis peu importe il n'y a pas personne qui va dire que c'est bon c'est pas bon si tu as décidé de faire ça tu as tes raisons donc c'est pour sauver ta peau puis d'être mieux ça concerne personne la vie des autres c'est la vie des autres puis à quelque part je suis très consciente que ce n'est pas parce que je te le dis que tu vas te sentir toute légère après la rencontre sauf que tu vas travailler là-dessus tu es devant un défi c'est intéressant que tu nous partages merci en même temps parce que plein de gens actuellement se sont pris là-dedans plein 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 puis je t'inviterais à aller voir j'ai fait c'était quoi la famille natale où je vous mettrai le lien peut-être de revoir ça j'ai Contredam la famille natale puis j'avais un autre terme mais je ne me souviens plus c'est quoi toutes dans la même rencontre c'était une rencontre comme celle-là je pense j'avais expliqué des choses puis après ça les gens partageaient je ne m'en souviens plus trop et ça pourrait peut-être t'aider tu sais dans le fond c'est notre vision qu'on doit qu'on doit partager qu'on doit changer c'est-à-dire pour en arriver à s'alléger intérieurement parce que là c'est sûr que ta mère s'impose aussi vas-y je veux juste poser une question parce que aussi l'enjeu c'est que ça a commencé il y a eu de l'abus sexuel ça a commencé il était lui-même enfant tu sais donc on était tous les deux enfants il m'a répondu à mon courriel en disant j'ai vécu la culpabilité toute ma vie mais il dit il dit j'étais quand même un mineur tu sais fait que le fait qu'il me réponde ça on dirait que ça l'a ça l'a tourné le fer d'emploi de dire peut-être que c'est vrai il était un enfant lui aussi mais c'est que regarde bien dans cette vie-ci c'était un enfant mais cet âme-là vous savez qu'un abus sexuel c'est profond donc cet âme-là t'abuses depuis des vies c'est sûr c'est sûr quand ça commence dans l'enfance c'est que ton abuseur était là dans tes vies précédentes donc il faut vraiment que que tu que tu tiennes ton souhait que tu te libères parce que là tu sais la culpabilité on pourrait embarquer là quelqu'un qui vit dans les cesses pour m'avoir vu une nombre de fois dans mon bureau et je vous dirais que tout ce que j'ai vu depuis 25 ans c'est 3 femmes sur 5 c'est énorme c'est énorme donc c'est quoi le jeu de l'abus sexuel on te culpabilise en faisant quasiment que c'est de ta faute puis là tu le diras pas puis si tu le dis tu vas être coupable puis tu sais ça fait partie du jeu non c'est de la domination ça fait partie du jeu puis là tu viens de dire moi je joue plus fait que peu importe s'il était mineur peu importe il n'y a rien qui excuse un comportement comme ça non non donc pardonner à quelqu'un c'est cesser d'y en vouloir parce que si tu en veux puis tu as de la rancune c'est toi qui va porter cette énergie toxique à l'intérieur de toi c'est un cheminement c'est pas facile à faire de dire j'y en veux plus ou justement dans ce qui t'a écrit tu veux dire je peux comprendre peut-être que lui il a son avis je l'ai dit l'avis et l'avis bon ça y appartient mais toi ce que t'as vécu il n'y a rien qui peut t'obliger à passer par dessus un acte aussi beau oui rien ça a dû te frapper fort un peu quand j'ai commencé à la rencontre avec le viol parce que oui ça m'a pas mais ça fait longtemps que j'utilise ces mots-là je pense que vous comprenez pourquoi la conscience c'est comme rends-toi compte que tu te laisses violer par des lois par des gens qui t'entourent puis les abus ne sont pas tous sexuels l'humain est abusé depuis toujours c'est à nous à mettre un terme c'est à nous de dire non puis c'est sûr que quand t'es enfant t'as pas la force physique puis t'as pas t'as pas de protection autour il n'y a pas personne bien souvent puis c'est vraiment dommage puis peut-être que dans l'écran il y en a qui l'ont vécu combien de mères ont fermé les yeux devant leur fille qui se faisait abuser pourquoi c'était par la peur ça n'excuse pas le comportement mais reste que la personne qui a vécu l'inceste abriée par sa mère aujourd'hui elle vit avec d'énormes séquelles d'énormes séquelles dans tous ses comportements qui n'ont rien à voir avec la sexualité l'abus c'est l'abus ouais mais je veux ce rôle là d'abuser c'est ça il y a des trucs pour sortir des mémoires j'en parle dans ma formation sur la science des nombres parce qu'on va loin on n'est pas juste dans les chiffres mais tu sais il y a des trucs pour sortir justement si vous voulez sortir quelque chose de votre vie il faut vous le sortir de votre énergie c'est impératif on ne peut pas passer à côté donc il y a des façons il y a des façons de faire je pourrais peut-être même un webinaire avec tous les trucs et la façon de le faire tout part de nous et il faut travailler à l'intérieur de soi pour changer ça donc tu sais c'est très important mais c'est un cheminement là c'est sûr que tu ne te sens pas mais c'est pas partie de la gang tu sais parce que c'est tout ce qu'on t'a dit puis ce qu'on dit encore à l'extérieur pour te faire sentir comme pas correct exact mais tu sais non il n'y a rien de pas correct dans ce que tu fais c'est juste que ça les enlève leur pouvoir puis qui sait peut-être que ta mère je ne la juge pas je ne la condamne pas mais dans une autre vie elle était justement en train d'abrier les actions de quelqu'un tu sais l'histoire se poursuit de vie en vie dans des costumes des rôles différents donc la gang continue à se jouer tant et aussi longtemps qu'on ne met pas un terme à ce qui nous fait du mal du tort et qui nous baisse de fréquence c'est à nous d'accepter ça Denise l'a fait la semaine passée moi je l'ai fait deux fois la semaine passée j'ai mis un stop au clapet de gens qui me parlaient de façon j'étais comme je ne comprenais même pas pourquoi la personne parlait de cette façon-là puis j'ai décidé là j'avance aussi encore qu'il n'était pas nécessaire que je comprenne mais il était nécessaire que je mette un terme à ça puis je n'ai pas dit ah bien là tu dis ça mais ce n'est pas vrai moi je n'embarque pas ça c'est une gang d'égo ça c'est une gang d'égo j'ai juste dit je n'accepte pas et je n'ai pas aimé l'interaction qu'on a eue ça m'a fait réfléchir j'ai décidé que je tournais la page à l'avenir il n'y aura plus de collaboration c'est tout c'est tout je peux-tu rebondir à Marie-Noël de façon bien sûr ma chère on est là pour ça deux petites minutes je ne veux pas prendre le temps de Josie souvent les parents parce que moi aussi je suis d'un enfant qui a été abusé très très jeune même un viol et ce n'était pas la culpabilité parce que j'en ai parlé avec ma mère ce n'était pas la culpabilité qu'elle avait c'était la honte de dire qu'elle avait eu ça et qu'elle n'avait pas regardé une espèce d'honte toxique qui tient dans les secrets de la famille ce n'est pas nécessairement toujours la culpabilité parce que souvent ces gens-là vont mettre la tête dans le sable en disant non non c'est correct il n'y a pas de problème mais c'est cette honte-là qui transporte par rapport à l'acte qui s'est passé à ce niveau-là peu importe peu importe les raisons peu importe je ne sais pas que ce soit la honte ou que ça c'est toujours qu'elle ne veut pas le dire peu importe il n'y a rien qui justifie qu'on abuse de qui que ce soit rien ne se justifie il n'y a aucune bonne raison d'abuser de quelqu'un de toutes les façons y compris nos gouvernements il n'y a rien qui justifie ce qu'ils ont fait puis qu'ils font depuis toujours il n'y a rien qui justifie ce que les religions ont fait d'obliger les femmes d'avoir 23 enfants dans leur vie il n'y a rien qui justifie que tu obliges quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas rien du tout le créateur nous a créés libres donc à nous de reprendre cette liberté on ne peut pas dire à l'autre laisse-moi ma liberté une liberté je l'ai dit dans le temps des dernières années que vous savez tout ce qu'on a vécu j'étais comme me sentait un peu tout seul dans mon message une liberté ça ne se quémande pas ça se prend puis ça s'assume non par être là c'est tout c'est non tu n'as pas besoin de crier c'est non puis tu bords tes dents non ouais mais c'est parce que c'est non ouais mais c'est parce que c'est non c'est non ramène-moi pas sur ce terrain-là si ta mère t'en parle ramène-moi pas sur ce terrain-là tout est dit ma décision est prise puis mais recommence pas à y expliquer à chaque fois que parce que tu vas expliquer pendant 10 ans quand je dis il faut agir c'est ça que je veux dire on en a parlé ma décision est prise parle-moi plus de ça puis là ouais mais c'est parce que écoute on n'en parle plus puis si la prochaine fois si tu m'en parles je raccroche ou je m'en vais fais-le une fois j'ai conseillé ça avec des gens si quelqu'un s'achande sur toi peu importe je prends ton exemple ça fait n'importe quoi puis que ça fait 50 000 fois je fais comme on exagère tout le temps que tu dis à quelqu'un d'arrêter quelque chose puis que la personne elle ne l'arrête pas elle n'arrêtera jamais parce qu'elle est habituée que tu te l'en manges puis que tu lui dis d'arrêter puis qu'elle continue puis tu ne fais rien d'habitude c'est le mode de fonctionnement c'est la game qui se joue avec les deux fait que là je dis avertis la personne dans un temps autre je veux dire écoute je vais te parler de quelque chose pas pendant que tu es en crise puis que les deux je vais te parler de quelque chose on n'est pas d'accord sur ce sujet-là ou tu as tel comportement j'ai eu une dame bon j'ai bien bien des années une cliente elle me disait ma mère elle s'occupait de sa mère beaucoup un peu comme je ne sais pas qui tantôt qui faisait beaucoup Daniel je pense je ne sais pas trop elle faisait tout pour sa mère elle allait voir sa mère puis ça puis sa mère à chaque fois qu'elle allait elle la critiquait elle la condamnait elle lui tapait sur la tête elle était dans ses croyances puis elle se laisse affaire tout le temps puis elle disait j'ai beau lui dire j'ai beau lui expliquer je dis là tu vas arrêter d'expliquer je vais te dire qu'est-ce que tu peux faire essaye tu verras si ça marche fait que là je dis quand tu vas arriver attends pas elle commence à critiquer tu vas lui dire écoute je vais t'expliquer quelque chose moi je fais du mieux que je peux pour toi je fais tout ce que je peux je viens de voir quand je peux puis si elle dit est-ce que je peux terminer de parler là je n'aime pas la façon dont tu me traites je n'aime pas la façon dont tu me parles tu passes ton temps à me critiquer et je n'aime pas ça fait que là il va falloir que ça cesse et Denise a dit ça tantôt aussi fait que là je dis à la personne si tu ne peux pas arrêter je vais devoir passer à l'action fait que là je dis tu ne la menaces pas moi je dis menace-la pas mais agis fait que là la prochaine fois tu lui expliques tout ça tu dis j'accepterai plus ça mais tu ne lui dis pas qu'est-ce que tu vas faire la prochaine fois tu y vas puis qu'elle te critique puis qu'elle te parle je lui dis tu l'avais avisé que la prochaine fois tu vas juste t'en aller puis tu vas la laisser dans ses affaires fait que là quand tu vas y aller la prochaine fois puis qu'elle va partir tu prends ton manteau puis tu lui dis ok tu n'as pas l'air d'être dans une belle énergie face à moi fait que j'en reviendrai j'en suis là pas un ouais c'est ça ok tu n'as pas l'air d'être dans une bonne une saine énergie envers moi j'apprécie pas que tu me parles de cette façon-là fait que je repasserai un autre jour bye bye passe une belle journée gentil parce que c'est pas je m'en vais parce que là tu embarques dans un autre game j'accepte pas ça j'aime pas la façon dont tu me parles ça me fait mal en dedans fait que je repasserai dans un temps où tu seras mieux disposé face à moi bye bye puis là si elle court après puis qu'elle fait ouais non mais c'est que ça faut oublier si je suis pas habituée pas de soucis on se reprend une prochaine fois tu continues 3-4 fois si la personne tient à la relation avec toi elle se place ou elle s'en va c'est pas là c'est pas là oui Daniel vas-y oui Marie-Noël est-ce que tu aimes écrire j'essaie j'essaie mais c'est pas un moyen que j'utilise beaucoup je fais beaucoup par contre les bonhommes allumettes de martel oui ça j'essaie d'en faire beaucoup mais oui on m'a déjà dit que ça serait bon que j'écrive plus oui vraiment écrire tellement spontanément ce que tu vis te permettre d'écrire tout 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 ce que tu vis puis de 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 t'aimer de d'écrire une lettre d'amour pour toi-même pour tout ce que tu es ce que tu as envie de vivre aussi alors c'est beau oui on a de la misère à se donner de l'amour oui c'est ça donner de l'amour beaucoup beaucoup on n'a pas appris on en souhaite plein 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 je me fais souvent dire que je suis égoïste par ma famille natale fait que c'est ça mais regarde là j'apprends ça c'est les ça c'est les munitions pour te garder à ta place dans laquelle de soumission dans laquelle tu es depuis des vies meilleur moyen de dire à quelqu'un qui est tu sais qui est égoïste qui sait qu'il va être égoïste fait que tu plies faut que tu acceptes ça fait partie de la game faut que tu acceptes on m'a dit moi j'ai fait bien des affaires dans ma vie j'aurais bien du fun avec ce que je vous raconte toutes mes expériences j'ai vécu quelque chose à un moment donné par rapport à une relation avec mon fils puis j'avais quelqu'un qui m'accompagnait des fois on a besoin de quelqu'un qui nous accompagne puis qui m'a dit écoute dans cette situation-là t'as deux choix ou tu portes le chapeau de la bonne mère c'est-à-dire que tu plies à tout ce que la société dit et fait ou t'acceptes de mettre sur ta tête le chapeau de la mauvaise mère puis tu fais ce que tu sais très bien que tu dois faire en fonction de ton âme et celle de ton fils mais si tu veux toujours avoir le chapeau de la bonne de la bonne personne bien tu vas être à genoux devant tout ce qui bouge puis tout ce qui bouge pas toute ta vie puis toutes tes croyances puis toutes tes affaires il faut que tu aies le courage de porter le chapeau comme on l'a fait pour plusieurs dans les quatre dernières années le chapeau de celui qui se respecte le chapeau de celui qui est puis d'avoir le doigt pointé dans ton visage puis de dire en autant l'important c'est un peu comme Daniel le disait ou dans d'autres mots tu sais c'est comme pointe pas le doigt sur toi pointe pas le doigt sur toi puis tu sais tout ce que tout ce que t'exprimes pas s'imprime donc oui l'écriture puis on pourrait aller plus loin là-dedans mais t'as le droit aussi d'écrire une lettre de bêtise monumentale à ton frère puis crache envoie-y pour mets là dans la glace trois mois dans un sac Ziploc ça c'est un truc peut-être qu'il y en a qui connaissent tu mets ta lettre dans un sac Ziploc tu mets de l'eau dedans congélateur trois mois ça fige j'avais eu quelqu'un qui avait eu un problème en tout cas que je connais de proche il y a bien des années un problème il était sorti une bosse là puis là les bobos sortaient parce qu'il avait vécu quelque chose en fait je lui fais lire ben là je me l'ai dit après ça je dis ouais mais là qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je vais faire je dis là prends une feuille puis crache je ne le dirai pas parce que je ne veux pas le dire mais vous connaissez tous les mots québécois crache tant que tu veux quitte à casser ton crayon puis dis-y toutes les bêtises que tu veux lui dire pour pas que ça s'imprime dans son corps fais ça juste une fois parce que tu sais les gens ils veulent être on est vibration on veut être dans l'amour mais on est blessé c'est pris là ici là c'est pris j'ai quelqu'un que je connais aussi qui a eu une fille sa fille elle disait des bêtises de façon épouvantable moi je n'avais jamais entendu ça dans ma vie cruauté comme ça puis elle me disait tu sais j'y envoie de l'amour j'explique-moi comment tu fais ça explique-moi comment tu es capable d'envoyer de l'amour quand ton coeur saigne je sais que c'est ce que tu veux être au mental mais là il va falloir que tu libères ça pour avoir de la place pour que l'amour puisse aller vers l'autre peut-être que vous n'êtes pas d'accord vous avez le droit là mais tu sais on est une vibration comment tu sais quand tu sens de l'amour c'est comme un lotus qui s'ouvre ton coeur s'ouvre mais là ton coeur pleure puis ton coeur saigne ben ça 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 la peine pour commencer puis là il va pouvoir s'installer faire place tu sais en tout cas c'est plein de techniques puis après ça ben là puis s'envoyer puis je sais que de plus en plus on doit travailler sur l'amour de soi comme Daniel le disait mais ça c'est un cheminement c'est des étapes ça vient avec le temps puis c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout appris fait qu'on ne sait pas c'est quoi moi j'avais fait une conférence il y a bien bien des années ça doit faire plus que 20 ans puis il faudrait que je la retrouve mais je parlais de l'amour de soi mais je dis pour parler de l'amour de soi je vais vous parler on va passer par son contraire parce qu'il n'y a pas grand monde qui sait c'est quoi l'amour de soi fait que là on va regarder qu'est-ce qui n'est pas de l'amour pour soi quand je me traite comme ça quand je fais ça quand je fais ça quand je fais ça c'est pas de l'amour pour moi quand je fais ça quand je fais ça c'est pas de l'amour quand je fais ça quand je fais ça c'est pas de l'amour comme on nous a dit que s'inquiéter pour nos enfants c'est une preuve d'amour c'est complètement faux c'est un manque d'amour pour soi parce que l'inquiétude c'est toxique alors si tu t'aimes t'évites d'aller vers tout ce qui peut te faire devenir toxique tu sais c'est faux juste changer nos mots de place parce que c'est large là l'amour pour soi fait que tu sais c'est comme si j'arrive à m'aimer ou je veux arriver à m'aimer c'est que je vais arrêter de me massacrer moi-même de me trop détruire c'est le premier pas les autres j'ai pas de pouvoir sur eux autres fait que merci de ton partage c'est très intéressant ça ouvre la porte on est plein de tout le monde vit ça là mais dans des couleurs différentes toi c'est ton frère l'autre c'est sa soeur l'autre c'est sa mère l'autre c'est son fils c'est plein on est carrément là-dedans je vous avais montré j'ai une image ici ben juste savoir après trois mois de congélation on fait quoi avec la lettre la jette la jette la jette tout simplement la jette ok moi quand j'avais commencé à faire ça il y a bien des années je me suis rendu compte que j'avais plus de ça dans mon congélateur que de la bouche Marie-Noël ce que tu peux faire aussi c'est brûler la lettre tout simplement oui l'enterrer la brûler aussi toutes les méthodes sont bonnes il n'y a rien dans le ciment l'important c'est comme c'est des trucs qui sont là tu avais montré ça on est là là actuellement il y a plein de gens qui s'en vont par là puis d'autres qui s'en vont par là puis il faut le faire il faut détacher là il faut laisser aller ce qui doit partir il faut arrêter de se tasser soi-même puis on va regarder qui va rester autour de nous et ça nous amène là oui il y en a qui s'élèrent puis il y en a qui vont chuter puis qui vont rester pris dans la base dimension il faut faire des choix une image vaut plusieurs mots selon les directions qu'on prend on coule ou on monte mais on ne peut pas rester fixe on choisit puis tout ce qui nous amène à vivre des émotions toxiques nous baissent en fréquence Josie on ne te voit pas ça serait le fun de te voir vas-y la parole est à toi et puis là peut-être Josie et voilà ok donc on va terminer là-dessus parce qu'on a fait quand même pas mal le tour finalement pour des gens qui n'avaient rien à dire on a jasé pas mal il faut toujours finir par enclencher tout ça donc on voit que c'est quand même on voit qu'on vit toutes les mêmes affaires on est tous pris dans les mêmes choses on a assez d'une main pour le compter tu sais les humains bon tu as la santé moi je dis qu'il y a les relations amoureuses que je me chacroche sur un doigt parce que c'est hyper compliqué tu as toutes les relations humaines qui puissent exister puis tu as tout ce qui touche au domaine financier que ce soit travail argent puis tout ça puis il reste encore un doigt pour accrocher quelque chose dessus à partir de là on vit toutes des choses par rapport à ça dans des tissus des couleurs des patrons différents puis on est tous confrontés à ça donc là ce qu'on est invité à faire dans cette époque-ci c'est sortir de l'élément 3D mais encore là faut-il comprendre ce que c'est que la 3D c'est relié aussi au chakra du plexus le plexus c'est le pouvoir aussi de l'individualité c'est le celui du pouvoir donc c'est est-ce qu'on laisse les gens les choses ou nos propres croyances nos peurs avoir du pouvoir sur nous qui c'est qui gère notre galère qui c'est qui gère à l'intérieur de nous il y a l'extérieur mais en même temps le plus gros dossier à régler ceux qui sont en cheminement depuis un bon bout de temps leurs dossiers qui sont rendus c'est un peu comme le mien moi je suis moins avec moi moi je suis dans ce dossier-là moi avec moi les relations autour j'accepte plus je laisse plus rentrer des gens qui me tiennent par en bas s'il y en a qui se pointent je m'interme à ça de façon extrêmement polie correcte sans discussion ni bataille d'égo ça m'intéresse pas moi je suis pas là pour négocier je suis pas là pour gagner sur l'autre il y en a qui a fait que ma raison pourrait débattre d'un sujet je dis moi je laisse ça donc je suis pas là pour débattre j'ai pas envie de débattre parce que débattre c'est d'essayer de trouver qui a tort qui a raison non j'en bats plus là-dedans si ça m'intéresse pas donc je pense qu'il faut laisser les gens penser comme ils veulent puis la vie la vie des autres c'est la vie des autres hein Denise donc ceci dit merci d'avoir été là si vous souhaitez aller plus loin là-dedans j'ai un webinaire que j'ai fait il y a quelques années qui s'appelle choisir pour soi ou subir c'est un petit webinaire de deux heures à peu près avec plein d'images il y a 47 diapos là-dedans je pourrais vous mettre le lien dans un courriel que vous allez recevoir si vous voulez vous allez voir sur mon site ça s'appelle choisir dans la boutique choisir pour soi ou subir c'est vraiment ça parce que qui ne choisit pas choisit de ce que c'est faire et subit justement donc Marie-Noël c'est ce que disait t'as décidé d'arrêter de subir et là tu dois subir ceux qui ne veulent plus que t'arrêtes de subir pose-toi la question si c'est correct ou pas j'espère que tu connais la réponse c'est vrai là t'sais c'est fou t'arrêtes de subir tu ne veux plus subir ni tout ce qui est là fait que tu vas pouvoir c'est l'exemple que je donnais avec la dame qui venait me voir régulièrement puis que t'sais je disais je pense que t'es plaît puis après ça tu vas remettre le fouet entre les mains de la personne qui te fait du tort arrête de faire ça puis là tes blessures vont pouvoir guérir parce que t'arrêtes de te faire frapper puis t'arrêtes d'aller voir ceux qui te font saigner sinon c'est un non-sens puis à un moment donné il n'y aura plus de possibilité de guérison tu vas finir bon possibilité de guérison ça va finir en maladie en cancer puis en plein d'affaires si tu ne mets pas un terme à tout ça donc vous allez avoir un aide-mémoire dans le courriel que je vais vous envoyer avec les points que je vous ai parlé au début juste pour vous garder sa traque et je vais vous envoyer quelques affaires dans ce que je vous ai dit si je peux trouver des choses des textes l'horizon dominicale si ça vous intéresse c'est très c'est très particulier c'est sûr que bon c'est fait par un métaphysicien qui étudie la Bible mais quelqu'un qui moi c'est mon auteur préféré à vie vous pouvez vous imaginer que si moi j'aime ça je veux dire c'est parce que j'ai vu que ça ne va rien de voir avec la religion sinon j'adhère pas c'est très très aidant de prendre chaque phrase qui est décortiquée et de l'appliquer dans le quotidien c'est très libérateur ça aide vraiment fait que c'est ça je vais regarder ce que je peux vous envoyer puis comme outil supplémentaire donc je vais juste mentionner parce qu'il y a des gens qui vont regarder la rediffusion en mode balado donc ne m'écrivez pas pour me demander des outils que je viens de proposer c'est pour les gens qui se sont inscrits à l'événement donc vous saurez pas faire la prochaine fois parce que je peux pas répondre parce que ça s'en va sur YouTube après fait que je peux pas répondre à tous les gens qui vont me dire ah t'as parlé d'outils premièrement moi je vis pas dans le passé fait que quand je vais être rendue la semaine prochaine c'était quoi que je les avais envoyé je le sais plus je m'en souviens plus je suis passé un autre dossier je suis rendue alors alors avez-vous est-ce qu'il y en a qui ont quelque chose à dire avant qu'on quitte c'est bon merci beaucoup merci merci à tout le monde aussi merci merci d'avoir été là puis si vous aimez on va continuer j'y arriverai avec un autre thème si vous avez des idées de thèmes envoyez-moi un coucou tu sais de choses qui peuvent évidemment parler à tout le monde tu sais d'aller je pense que moi j'avais comme trouvé j'y vais avec ça vous savez la première rencontre qu'on a faite d'ailleurs elle est sur YouTube si vous l'avez pas vue c'était la vision j'ai commencé avec ça parce que tout part de notre vision et après ça je suis venue avec l'acceptation je suis en quelque chose qui est logique il y a une logique dans ce que je vous amène comme sujet parce que quelle est la vision que j'ai puis après ça l'acceptation donc si t'acceptes pas des choses retourne-moi à ta vision oui c'est ça parce que tout découle de ma façon de voir les choses et les gens et moi-même donc je vais reprendre la petite phrase peut-être que je pourrais en faire une petite phrase de fin régulière comme je faisais il y a bien des années le plus important malgré toutes les belles connaissances qu'on a toutes les belles intentions qu'on a c'est rappelons-nous de demeurer qui on est et qui on veut être quand on est entouré de ce qu'on est pour c'est là qu'on est en train de voir à quel point notre degré d'évolution est intégré c'est intégré c'est beau d'avoir des connaissances dans sa tête mais si je n'agis pas puis je ne suis pas capable de me défaire des relations qui me rendent malade si je ne suis pas capable de faire ça c'est juste une belle bibliothèque bien pleine dans notre tête ça fait des années que je dis ça mais si je n'ai pas ouvert un livre dedans puis je n'ai rien intégré ça ne donne rien ça marche ? Oui Au revoir à la prochaine Merci 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 Merci